Comme c'est enregistré, peut-être qu'on n'a pas le goût de ça non plus. C'est non seulement enregistré, mais ça va être diffusé sur le site du développement social de l'arrondissement du plateau. On va être capable de revoir la rencontre. Ce n'est pas parfait une rencontre unique. Je comprends que ça aurait pu être une rencontre en présentiel, très court délai, un moment un peu particulier dans l'année aussi, en sorte que certains peuvent être en vacances à l'extérieur ou de façon virtuelle. C'est peut-être plus facile de rejoindre un plus grand nombre de monde possible, beaucoup de familles aussi dans le quartier. Donc, peut-être que les gens sont à l'écoute et vont continuer le souper pour les petits. Et sinon, l'autre avantage de faire présence une rencontre virtuelle, aussi interpétente qu'elle puisse être, c'est l'avantage qu'on peut l'enregistrer et la rendre accessible pour tous. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Donc, moi, ce que j'ai, c'est 8h02. Bon, il y a encore des gens qui arrivent. On va les accueillir. Bonjour, je suis Philippe Sebourain. Je vais être donc le modérateur de la rencontre. C'est moi qui vais vous mettre en contact avec les différents intervenants. Vous allez voir, ils sont nombreux. Ils ont répondu présents. Toute l'équipe est présente pour répondre au plus grand nombre de questions possibles. Et pour le reste de la rencontre, je vais vous inviter à fermer le micro. Sachant qu'on enregistre notre rencontre, vous pourrez ouvrir ou fermer votre caméra à votre vis. On est ensemble pour la prochaine heure et demie. Première demi-heure des présentations, puis une heure complète pour répondre au plus grand nombre de questions possibles. On a reçu un grand nombre de questions en avance, mais je veux aussi qu'on en prenne en direct parce que c'est ça que ça permet, cette rencontre-là, de réagir du tac au tac aux présentations qui auront eu lieu. Écoutez, 18h03, même 18h04 à mon écran. Alors, je me permets de commencer la rencontre maintenant. D'abord, bienvenue. Je suis très content de voir le grand nombre de gens. On a passé le cap de 70 personnes, 70 personnes qui résident dans le secteur du parc d'Ovenshire, de l'Hôtel-Dieu, 70 citoyennes, 70 citoyens qui sont là. Parce que vous voulez avoir de l'information, vous voulez qu'on réponde à vos questions, c'est ce qu'on va faire. Je m'appelle Philippe Sabourin. Je travaille pour le service de l'expérience citoyenne et des communications. Mais aujourd'hui, mon mandat, c'est d'agir comme médiateur pour cette rencontre-là, modérateur. Alors, merci d'avoir répondu à cette invitation-là. Il s'agit quand même, plus que quand même, il s'agit d'une initiative de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Il y a eu des échanges récents avec la communauté, avec des acteurs clés, avec différents organismes. Et on a compris l'importance d'organiser une rencontre citoyenne pour parler de cohabitation sociale, du phénomène d'itinérance qui vient avec les ressources, dont l'Hôtel-Dieu, qui est juste l'autre côté de la rue, d'où vous vivez certainement, à proximité, dans votre quartier. Aujourd'hui, la rencontre citoyenne, on a deux objectifs. On veut vous présenter les actions concrètes qu'on déploie sur le terrain. On veut vous présenter les intervenants et vous donner du concret. Le deuxième objectif, c'est de vous donner tout l'espace nécessaire pour prendre le plus grand nombre de questions, d'être à votre écoute. On n'aura pas toutes les réponses, c'est clair, c'est complexe comme réalité et on a un bon nombre d'intervenants, mais on n'aura pas toutes les réponses. On va vous le dire candidement quand ça va arriver et on va tenter au mieux de faire un suivi personnalisé avec les gens qui ont pris la peine de nous envoyer des questions à l'avance. On comprend la gravité de la situation. L'itinérance dans le secteur d'Hôtel-Dieu cause à cause quoi de l'insécurité chez les résidents. Il y a des effets indésirables aussi dans votre qualité de vie au jour le jour. On comprend aussi l'importance d'agir. L'importance d'agir pour deux choses, principalement pour la sécurité, puis ensuite aussi pour assurer une cohabitation sociale qui est harmonieuse avec la clientèle des personnes en situation d'itinérance. Comme citoyen, comme citoyenne, on le sait, vous vivez des difficultés au quotidien. Peut-être même de l'exaspération, ça se peut. Mais ce qu'on veut, c'est ce soir qu'on puisse écouter votre vécu, écouter vos préoccupations. Il y a une règle pour faire ça, je vais tenir mordicule, c'est que ça se fasse dans le respect. Je vais vous accompagner dans la période des questions pour ça. On va vous demander de garder l'esprit ouvert à la différence, ouvert à l'autre, évidemment. Parce que si on n'est pas ouvert à l'autre, on ne croit pas travailler ensemble. Puis pour réussir à dénouer des difficultés, il va falloir qu'on travaille ensemble pour résoudre ces difficultés-là. Donc l'approche va peut-être être, j'espère, pas juste peut-être, j'espère que ça va être convivial. J'espère d'être suffisamment chaleureux, mais que vous compreniez l'importance qu'on accorde au sujet. On est dans une assemblée mythe en virtuel, on est chez vous. On vous remercie de nous ouvrir comme ça sur votre quotidien. Puis sur le mien aussi, je n'ai pas fait nécessairement le ménage de ma bibliothèque derrière. Vous allez me permettre d'être humain, de gaffer, des fois de ne pas être sûr du choix des mots, mais on sera le plus authentique possible sans être parfait. Les présentations, évidemment, se font en français. Bien sûr, if you have a question in English, feel free to have it in your own language. So we will be able to answer either in French or in English. And if it's required, I'll translate it to you. Mais les présentations ont lieu en français. Je vais vous présenter les principes de base d'une rencontre mixte. C'est votre première rencontre. Alors, on garde les micros fermés. Livre à vous d'ouvrir ou fermer la caméra. Je me répète, mais on enregistre actuellement la rencontre. Et pour suivre la présentation, moi, j'ai une préférence. Je vais dans les trois points suspendus. Puis dans les paramètres, je vais aller choisir l'option barre latérale. Je trouve ça plus agréable, mais je vous laisse choisir. Il y a une période de questions qu'on se garde. On va en prendre une heure pour ça. On va utiliser l'icône main et le clavardage est fermé pour qu'on puisse se concentrer sur les présentations. Et maintenant, si je vous parle un peu du déroulement de ce soir. D'abord, les présentateurs, ils sont là pour rendre compte des actions sur le terrain, de vous transmettre de l'information factuelle, vérifiable, pédagogique. Ce n'est pas une rencontre partisane. Ce n'est pas une rencontre politique. Il va y avoir un mot de bienvenue. Évidemment, on a la chance d'avoir avec nous Maëva Villain, qui est conseillère du district, qui aura le mot de bienvenue. Puis ensuite, on en offre cinq présentations. Très courte durée, cinq minutes maximum. Mais d'abord, celle de notre commissaire, Serge Larrault, qui est commissaire aux personnes en situation d'itinérance pour le service de la diversité et de l'inclusion sociale. On va avoir également des participants de Mission Old Brewery Mission et la Mission Bonnacle. Je me suis trompé. Ce ne sont pas des participants, mais des intervenants, bien sûr. On va y revenir, mais je souligne la présence d'Émilie Fortier, Kenza Roubi, Emmanuel L'Affrontant et même si Morisseau, qui vont les quatre vous présenter un peu ce qu'il y en est pour la Mission Bonnacle, entre autres. On rappelle de fermer les micros pour ne pas qu'il y ait d'interrédition au niveau du son. On a également Caroline Gagné de l'organisme Plein Milieu, qui va parler de la médiation sociale. Il y a Éric Sabourin, qui est sergent au PDQ 38, et Mme Brigitte Grand-Maison, directrice de l'arrondissement Plateau, qui va vous décrire les gestes qui sont posés par l'arrondissement. Après les prises de parole, une heure de questions. On va y aller en alternance. Une question reçue en avance, une question en direct. On termine la soirée à 19h30. Juste avant de s'en aller du côté des présentations, je veux absolument souligner la présence d'Alex Norris, M. Norris, qui est conseiller de ville du district Jeannement, qui est présent avec nous. Une présence également qui est appréciée, la présidente directrice générale adjointe du CHUM, Daniel Fleury. Merci, Mme Fleury, d'accord. Caroline Perriot et René Charest du CIUSSS Centre-Sud de l'Île. Ils sont là, je dis Centre-Sud de l'Île, vous me pardonnez. C'est le CIUSSS Centre-Sud. Mélanie Richer est également présente. Elle est, elle, directrice et responsable clinique du projet Hôtel-Dieu, mission Old Brevery. Il y a des gens également qui représentent la Corporation de développement communautaire. On a des gens de la Société de développement commercial. Et vous voyez, on a donc une multitude d'intervenants, une multitude d'expertise, des gens compétents, si on ne peut pas répondre à vos questions. Madame Maëva Villain, qui est conseillère d'arrondissement pour le district. Je demande, Mme Villain, je vous laisse nous adresser le mot de bienvenue. Merci beaucoup, M. Sabourin. Alors, je vais moi-même remercier les nombreux résidents et résidentes qui se sont présentés à la rencontre ce soir. Et aussi un très grand merci aux nombreux intervenants dont M. Philippe Sabourin vient de faire la liste, que je ne referai pas. Mais un grand merci pour votre présence, qui est plus qu'une présence, qui est un engagement pour notre quartier. On vous a convoqué à plusieurs rencontres dans les dernières semaines. Vous avez répondu présent, vous êtes engagé pour notre quartier. Et je vous en remercie beaucoup. Alors, évidemment, en tant qu'élu du district de Jeanne-Lance et en tant que responsable du dossier du développement social, il est important pour moi qu'on se rencontre ce soir et qu'on vous écoute surtout. Et aussi qu'on vous parle des actions que nous avons déjà posées dans les dernières semaines. Je vais faire un petit historique des derniers échanges que nous avons eus. Donc, au mois de juillet dernier, donc juillet 2021, suite à l'arrivée du refuge à l'Hôtel-Dieu, il y avait eu une rencontre citoyenne d'organiser déjà. Ensuite, je dois vous dire que c'est surtout vers la fin du mois de mai, le début du mois de juin, que des courriels et des interventions en conseil d'arrondissement se sont multipliées, ainsi que des descriptions de situations par la Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent. Donc, on a eu beaucoup d'informations du terrain nous disant que la situation avait changé. Parmi les enjeux dont vous nous avez parlé, les incivilités de la part de certains individus, le sentiment d'insécurité, de la présence de consommation de drogue, du matériel de consommation. Et vous nous avez également parlé de vos préoccupations par rapport à la qualité de la prise en charge des personnes vulnérables et des personnes dépendantes à différentes substances. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous, quand on a commencé à recevoir ces messages du terrain, vos messages nous disant que la situation autour du parc des Bonne-Charieuse, sur le boulevard Saint-Laurent, vous nous avez fait part de ces inquiétudes. Très rapidement, je peux même vous dire la date, le 7 juin, on a fait une première rencontre, tous les intervenants présents, en tout cas, ou la grande majorité des intervenants avec qui vous allez parler ce soir, pour faire le point sur la situation, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on fait. Donc, on a tout de suite voulu identifier qui étaient, quels étaient les éléments problématiques, qui étaient les individus problématiques, comprendre exactement de quoi il s'agissait, et tout de suite, nos partenaires sur le terrain ont augmenté leurs effectifs et leur présence. Beaucoup autour du parc des Bonne-Charieuse et sur le boulevard Saint-Laurent. On a aussi, en finissant notre rencontre le 7 juin, on s'est donné un deuxième rendez-vous pour faire une rencontre le 22 juin, durant laquelle on a pu, une fois de plus, échanger sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain et comment mieux intervenir. Et on s'est également décidé de vous rencontrer, c'était une priorité pour vous faire savoir ce qu'on avait observé et quelles actions nous avons déjà posées. Et continuez à vous écouter, continuez le dialogue avec vous. Donc, ce soir, vous allez entendre ces différentes actions et évidemment, on veut vous entendre. Tout ça dans l'objectif, évidemment, de s'assurer, de garantir la qualité de vie, la sécurité, la cohabitation sociale et évidemment, en reconnaissant l'importance d'avoir des ressources pour les personnes les plus vulnérables dans notre ville. Donc, je vous souhaite une bonne rencontre et je vais repasser la parole à M. Sabourin. Merci beaucoup, Mme Villain. Merci pour le bon de bienvenue. Donc, tel qu'annoncé, le prochain intervenant, c'est M. Serge Larrault, commissaire aux personnes en situation d'itinérance. M. Larrault. Merci, Philippe. Bonjour tout le monde. Écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci de prendre le temps de venir nous rencontrer. C'est une situation qui n'est pas facile. Et mon rôle à titre de commissaire, évidemment, de travailler avec notre équipe, avec les différentes instances de la ville, mais également avec les citoyens. J'en ai rencontré plusieurs d'entre vous pour discuter des enjeux, des besoins, et comment toujours s'améliorer et offrir de meilleurs services. Je suis d'ailleurs ce soir accompagné de mon collègue Nicolas Pagot, qui est conseiller en planification. Puis Nicolas pourra, avec moi, répondre à vos questions du mieux qu'on peut. Nicolas travaille énormément sur la question des refuges. Et je pourrais vous parler longtemps de tout ce qui se passe en itinérance et des efforts incroyables qui sont déployés. Je suis obligé de le rappeler. Depuis deux ans avec la pandémie, Montréal n'est pas la seule ville qui a connu une augmentation de la population itinérante. Il faut le comprendre, il faut le réaliser. Ce n'est pas juste une question de problème des services d'hébergement d'urgence. Il y a un problème de pauvreté qui était latent. Et il y a énormément de gens qui se retrouvent en précarité. À l'heure actuelle, il y a plus de 1300 personnes qui sont hébergées à Montréal. Avant la pandémie, on parlait d'une quinzaine de refuges qu'on appelait les refuges, mais qu'aujourd'hui, on appelle ça des services d'hébergement d'urgence parce qu'il y a toute une offre d'intervention psychosociale qui est faite. On en avait une quinzaine. Aujourd'hui, on en a près de 200. On a travaillé très, très fort la Ville de Montréal, le Réseau de la santé, les organismes communautaires pour répartir dans une dizaine d'arrondissements ces services-là. Et c'est pour ça qu'en 2021, effectivement, la plupart des partenaires qui se sont rencontrés ont jugé que l'Hôtel Dieu, de par le type d'établissement, de par les organismes qui pouvaient aussi le gérer, ce soir, il y a la mission Old Brewery et la mission Bon Accueil qui seront là aussi pour vous présenter ce qu'ils font. Donc, ces gens-là ont énormément travaillé pour déterminer une offre de service à l'Hôtel Dieu. C'est certain que l'arrivée de ce service-là peut être traumatisant pour plusieurs personnes et peut entraîner des difficultés. Je crois qu'au début, en tout cas, ça avait bien démarré. Là, on se rend compte qu'il y a des problèmes. Vous nous les avez nommés. Et je tiens quand même à souligner la qualité du service qui est offerte à l'Hôtel Dieu. Et sur les 186 personnes qui sont hébergées dans ce lieu-là, la très grande majorité se conforme et se comporte de façon exemplaire. Mais c'est certain qu'il y a quelques personnes sur lesquelles il faut travailler. Je voudrais aussi signaler que ce n'est pas juste les pensionnaires de l'Hôtel Dieu qu'il y a dans la rue. Il y a encore des dizaines et des dizaines de personnes qui ne fréquentent pas les refuges et pour lesquelles aussi, il faut intervenir. Donc, je vais laisser mes collègues présenter l'ensemble des services qui sont offerts. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, effectivement, après quelques mois d'opération, il y a des enjeux, des enjeux de propreté, d'incivilité, de sécurité, et il y a des réponses qu'on peut apporter ensemble. Il n'y a pas juste un responsable, ce n'est pas juste la ville, ce n'est pas juste les organismes, ce n'est pas juste le réseau de la santé. Je pense que les réponses, ça doit être un travail en commun et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Notre première étape, c'est de vous écouter, de vous entendre, de vous présenter ce qu'on fait et dans le cadre des prochaines semaines, des prochains mois, d'aller de l'avant pour améliorer les problèmes et retrouver une quiétude dans le quartier. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là et on répond à vos questions dans quelques minutes. Merci infiniment, M. Larrault. Merci pour cette prise de parole. Du côté de Mission Old Burberry Mission, de Mission Bon Accueil, on va avoir quatre intervenants, Émilie Fortier, vous êtes très triste, Kenza Rouguier, vous êtes coordonnatrice, Emmanuel Lafontan, qui est vice-président intervention et accompagnement et enfin, M. M. Morisseau, coordonnatrice des partenariats. Alors, on vous écoute. Donc, désolé, je vais fermer mon son. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon, Emmanuel, on t'entend bien. Parfait. Donc, merci de l'introduction, Philippe. Donc, comme Philippe a dit, mon nom est Emmanuel Lafontan, vice-président de l'intervention et l'accompagnement chez Mission Bon Accueil. Je suis à la mission depuis 13 ans. Donc, ça fait 13 ans que je travaille avec la clientèle itinérante. Donc, pour vous mettre en contexte un peu, par la suite, je vais passer la parole à Émilie. Mais la pandémie a amené plusieurs complications par rapport à l'itinérance. On a vu, comme Serge a dit, une hausse. On a géré plus de cinq sites pendant le creux de la pandémie. On a terminé dans un hôtel, place du Puy, avec plus de 380 personnes. ayant fait un sondage auprès de la clientèle, le cri du cœur des personnes en situation d'itinérance était d'avoir un logement. Et c'est dans ce contexte qu'on a rentré en collaboration avec le CIUSSS et la Ville à Auchum, notre partenaire qui est le Chum, qui nous ont accueillis. Et on a commencé avec 150 personnes, cinq étages au Chum. Donc, effectivement, comme il a été dit, il y a eu une présentation au début juillet 2021 où, parce que ça fait longtemps qu'on gère l'itinérance, on sait que la cohabitation n'est pas facile. Imaginez-vous, dans le centre-ville, hôtel, place du Puy, avec 380 personnes, qu'on doit sortir chaque jour à 8 heures du matin, où il y avait plus de 16 étages. Donc, on sait que c'est problématique. Donc, c'est pour ça qu'on ne voulait pas prendre plus que 150 personnes en collaboration avec Mission de Bury pour gérer ce site-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. En passant, juste, on va parler des résultats tantôt. Il y a peut-être même ici qui vont nous parler un peu des résultats, mais c'est plus de 300 quelques personnes qui ont trouvé soit un logement ou un lieu pour résider. Donc, le cri du cœur des personnes en situation d'itinérance, c'est de trouver un logement. Donc, on travaille en collaboration. Donc, Mission Bury gère le jour. Nos équipes, Mission Bonaccueil, gèrent le soir et la nuit. Donc, on accueille une clientèle à Rousseuil. Donc, hommes, femmes et trans. Et aussi, on prend les animaux. Donc, c'est sûr que, sachant qu'il y a une étude qui a été faite, Émilie va pouvoir confirmer ça. Émilie, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait une étude et l'étude était claire. On a besoin de logements. Donc, le but, ce n'est pas de garder les personnes à l'hôtel Dieu, mais vraiment les accompagner. Le projet, c'est un projet d'hébergement et d'accompagnement. Donc, chaque jour, tous nos intervenants sont consacrés à préparer et vraiment accompagner les personnes vers un logement. J'ai beaucoup de compassion pour la situation en ce moment. Je sais que ça ne doit pas être facile pour les citoyens et citoyennes, mais sachez que notre souci, c'est de collaborer. Donc, notre mandat, c'est d'héberger et d'accompagner 196 personnes. Vous pouvez comprendre que c'est un défi majeur. On est content de tous les partenaires qui sont là présents, que ce soit la Ville, le SPVM, tous les organismes qui collaborent avec nous pour un projet aussi grand, mais je vais passer la parole et je vais être capable de répondre aux questions si je peux. Mais à Émilie qui, depuis plusieurs années, travaille avec moi dans ce défi qui est majeur. son équipe et mon équipe interviennent ensemble pour, encore une fois, je le répète, héberger et accompagner les personnes. La Mission Bon Accueil est fière de dire que depuis le début de la pandémie, c'est plus de 600 personnes qui ont été placées en logement. Donc, ce n'est pas un travail facile de placer des personnes en situation d'itinérante en logement, je vous le dis, donc les intervenants travaillent d'arrachier, même d'avoir un logement pour ces personnes-là est un défi, mais sachez que toutes nos équipes, que ce soit l'équipe de Auburn Mission et Mission Bon Accueil, travaillent d'arrachier pour que chaque personne puisse trouver un logement le plus rapidement possible. Je ne suis pas Émilie si vous voulez rajouter quelque chose. En fait, je vois le temps avancer un petit peu, puis je veux m'assurer, mais qu'on a répondu, mais non, c'est vraiment un travail de collaboration qui était le résultat dans un contexte de crise qui était l'été dernier, après deux ans, où on travaillait aussi les mesures évernales, ensuite la COVID. Peut-être juste pour compléter sur la mise en place du projet, donc Emmanuel a incité au niveau de l'hébergement, de l'accompagnement. J'ai vu plusieurs questions des citoyens qui s'adressaient aussi au niveau des services à faire. Kenza et Manti vont pouvoir préciser ça rapidement, mais je voulais inciter aussi sur le partenaire qui est le réseau de la santé, c'est-à-dire les services offerts au niveau de la dépendance et de la santé mentale. Dans nos propres organisations, on a déjà plusieurs programmes spécialisés, donc notre défi au cours des dernières semaines, moi, ça a été ça, de réorganiser la map de services, le référencement entre établissements. Je vous avouerais que c'est un gros défi, mais c'est réellement, il y a quelque chose qui converge en ce moment, autant dans la stabilité des services qui sont offerts, que dans notre facilité à mieux coordonner les différentes actions qui sont mises en place. Je vais tout de suite passer la parole à Kenza et Manti pour une présentation rapide des services, puis des résultats, puis des approches qu'on essaie de mettre de l'avant au niveau de la cohabitation. Donc, bonjour, je me présente, mon nom c'est Kenza Rougui, je suis la coordonnatrice de l'hébergement, donc comme l'ont dit Émilie et Emmanuel, on a 196 personnes, on a un hébergement qui offre aussi de l'accompagnement durant la journée. Dans le fond, pour présenter rapidement, on est sur six étages, on a trois intervenants par étage, dont deux conseillers qui, eux, font vraiment un accompagnement vers le réseau ou vers le logement. Quand je dis vers le réseau, c'est vraiment pour les personnes qui ont des enjeux un petit peu plus complexes, comme santé mentale ou consommation. On essaie souvent de trouver une équipe traitante pour pouvoir les prendre en charge avant d'aller vers le logement. De notre côté, au niveau de la cohabitation, on va continuer à faire le suivi avec les partenaires comme Plain Mieux, la SPPM et les comités de cohabitation. On va continuer à faire plusieurs suivis à l'interne au moment où on va être capable d'identifier les usagers qui sont un peu plus problématiques. Je tiens aussi à dire qu'on va commencer à faire des ateliers de sensibilisation envers notre clientèle pour améliorer la cohabitation, pour les sensibiliser face au comportement envers la société, faire attention aux familles. De plus, je tiens aussi à ajouter qu'en ce moment, on travaille hyper fort pour revoir notre réaménagement à l'intérieur. On est en train de recevoir des dons pour améliorer les salons et essayer de garder la clientèle au maximum avec nous. Donc, je passe la parole à Nancy. Nancy, tu as peut-être de la difficulté à trouver ton niveau. Moi, ça me permet d'expliquer à Hélène et Jordan qu'on va prendre les questions à la fin. Donc, je me demanderais de laisser vos mains puis retenez à l'intérieur des questions avec vos mains l'ordi, s'il vous plaît. On a retrouvé Nancy pendant ce temps-là. Oui, donc, excusez-moi. Donc, bonjour. Donc, Nancy Morisseau, coordonnatrice des partenariats et des collaborations à Mission Bon Accueil. Donc, d'où la raison pourquoi je travaille aussi en collaboration avec Émilie, Kenza et Mélanie sur ce projet. Donc, effectivement, comme Kenza l'a dit, donc, c'est plusieurs efforts qui sont mis en place pour accueillir et référer et bien sûr accompagner ces personnes-là vers le changement, vers le logement ou vers les services appropriés. Donc, c'est sûr que depuis le mois de juillet 2021, c'est plus de 550 personnes qui ont utilisé nos services. Donc, on parle de 186 places. Donc, quand on y pense vraiment, il y a quand même une certaine stabilité. Il y a un roulement, mais très peu, en façon dont on peut voir ça aussi. C'est un taux d'occupation de 98 %. C'est des centaines de personnes aussi qui sont parties en logement, qui sont retournées en logement privé, en hébergement spécialisé ou en retour en famille. Donc, c'est sûr que, comme on l'a dit, Emmanuel l'a dit, Émilie l'a dit, c'est des personnes avec des besoins, avec des défis aussi, donc avec lesquels on doit parfois, souvent s'adapter à leur rythme, s'adapter à leurs différents besoins et défis pour les accompagner vers un projet de vie plus stable. Donc, c'est sûr qu'on parle aussi de, des fois, on parle des, qu'est-ce qu'on met en place pour, non seulement le jour avec Kenza, mais la nuit et le soir avec nos équipes. Donc, c'est sûr qu'on a un service, un système plus de bet check. On s'assure que les gens sont rentrés à une certaine heure pour ne pas perdre leur place. On a très peu d'absence dans nos services la nuit, donc entre 11h et 5h, donc à peu près moins de 4 personnes qui sont absentes le soir. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas là le soir perd sa place. Donc, c'est important de le savoir aussi. Donc, on est très, on est très, depuis le début, je vous dis depuis la première journée qu'on a ouvert, on est plein. Donc, on refuse des personnes constamment parce qu'on est plein. C'est une, on répond à un besoin au travers de ce service. Et bien sûr, oui, on travaille avec les partenaires du milieu pour répondre non seulement aux besoins, mais pour faire face aux différentes crises qui peuvent prendre place. Effectivement, on est bien content des crises. Comme Emmanuel l'a dit, non seulement on a vécu la pandémie, les hôtels ici, ça fait plusieurs années qu'on est dans le milieu et on est très conscient et on est content aussi de ce genre de rencontres où on peut entendre, je ne sais pas le mot concern, mais les inquiétudes des personnes avec qui on cohabite, mais aussi pour pouvoir améliorer nos services et puis travailler sur nos collaborations. Et si je peux juste conclure rapidement, Philippe, je vois le temps défiler moi aussi. Et à ça s'ajoutent d'autres services. Là, on parle d'hôtels-jus, mais à ça, ça ajoute des services que la mission Bonaccueil et la mission Berry mettent de l'avant, c'est-à-dire des navettes pour aider la cohabitation, des haltes-chaleurs quand il y a un débordement pour pouvoir accueillir les gens puis les référer. On dit haltes-chaleurs, mais on vise une ouverture à l'année. On a d'autres sites d'hébergement d'urgence, donc il y a du référencement qui se fait entre les ressources. On a des programmes spécialisés en santé mentale, mais aussi des programmes au niveau de la gestion de l'alcool, au niveau des enjeux plus complexes. Donc, tout ça, il y a comme une espèce de toile d'araignée, de service que nos organisations mettent de l'avant. Évidemment, toujours en collaboration avec les organismes communautaires du milieu, puis avec le plus possible le support des partenaires comme la ville et le réseau de la santé. Donc, voilà. Merci, tout le monde. Merci beaucoup, Émilie, Nancy, Emmanuel, Kenza. Une belle présentation. Merci de votre prise de parole. Maintenant, je vais inviter l'organisme plein milieu qui est représenté par Caroline Gagne. Caroline, je vous invite à décrire un peu les actions que vous faites sur le terrain. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Absolument, Caroline. Oui, donc, je vais essayer d'être brève. Je sais qu'on vous a promis une heure, vous pouvez poser vos questions. Donc, je vais faire ça de façon très concise. Si vous avez des questions qui s'y rattachent par la suite, ça va me faire plaisir de développer un petit peu plus. De façon générale, plein milieu, c'est un organisme, ça fait 30 ans qu'il est sur le plateau, c'est un organisme qui fait de la proximité. Donc, c'est une équipe d'intervenants qui sont terrain. Nos services vous visent en différents mandats, catégories. On a un mandat qui est la médiation sociale, qui est mon mandat à moi. En ce moment, je suis seule. Je suis à la recherche d'une collègue. Si jamais vous connaissez des gens, référez-le vers nous, il y a des postes ouverts. La médiation sociale, c'est la cohabitation. Là-dedans, ça se décrit dans différentes actions. On va avoir des actions, ça va être plus d'un volet préventif. Donc, des ateliers de sensibilisation, ça sera pour des différentes équipes, des commerçants, des regroupements de citoyens. Dans le fond, on éduque un petit peu les gens par rapport à la réalité des personnes en situation de sinérance. On donne des trucs aussi de communication, de cohabitation, du pratico-pratique. Donc, ça, c'est un atelier qu'on donne. On va donner un atelier aussi sur la récupération de matériel de consommation. Donc, on va identifier le matériel, on va démystifier certaines choses, le présenter et montrer comment le manipuler de façon sécuritaire tout en donnant des outils. On a des démarches de médiation plus pures, si je peux me permettre le terme. Ça va être vraiment une situation spécifique qui va inclure des acteurs, soit par exemple un commerçant et une personne en situation de sinérance. Donc, des personnes ciblées ou des très petits groupes qui vivent un défi ou qui ont des équitudes, qui ont quelque chose dans la relation qui peut être difficile et qui ne savent pas comment adresser les choses. Moi, je vais les soutenir dans une démarche où on va essayer de détériorer un petit peu les besoins de chacun, de pouvoir les adresser et d'aller les amener un peu à cette rencontre-là puis de trouver un terrain d'entente. Donc, c'est sûr que c'est dans des situations qui sont un petit peu plus micro et non des grandes, grandes dynamiques comme on a là présentement. Il y a de la sensibilisation des personnes en situation de sinérance, c'est des personnes qui consomment des drogues. Je suis désolée, je viens de me rappeler que j'ai mis des acronymes PSI, c'est pour personnes en situation de sinérance, puis dit c'est pour personnes utilisatrices de drogues par injection et inhalation. C'est vraiment le jargon qu'on utilise. Donc, il y a de la sensibilisation aussi, bien entendu, de part et d'autre. J'ai parlé des commerçants, des citoyens, mais avec la communauté en situation de sinérance, les gens qui consomment, effectivement, je vais parler de tes comportements-là, du mieux vivre ensemble et tout. Et on va avoir des soutiens pour des demandes spécifiques qui ne sont pas nécessairement... Des fois, les gens ont des démarches à faire avec un organisme, cherchent de l'aide pour différentes choses qui ne reviennent pas nécessairement dans la tour de plein milieu. Mais moi, je peux orienter les gens. C'est un peu la porte d'entrée de plein milieu, si je peux me permettre de le mentionner comme ça. Donc, de façon générale, médiation sociale, c'est la communauté quand ça touche à l'itinérance. Très général. Ensuite, je voulais détailler un petit peu les actions qui avaient été accomplies. Bien, c'est sûr qu'on a fait des présences les plus accrues sur le terrain. J'ai rencontré certains commerçants, j'ai allé à la rencontre de certains résidents aussi. Des présences, plusieurs présences au parc, dans les ruelles aussi, pour constater effectivement ce que vous avez nommé. Donc, on a vu tout ce que vous aviez précisé. On a été témoins de ça. Puis, on est en train d'évaluer, dans le fond, pour la pose d'un bac de récupération de seringues. C'est un outil parmi tant d'autres qui peut aider. Donc, on a pris des photos et tout. On évalue est-ce qu'il y a un endroit qui est approprié, est-ce qu'on a des permissions et tout. Donc, tout ce qui a été fait, plus en médiation, toutes les rencontres, comme on vous a nommé et tout. On pourrait passer à la prochaine diapo. Désolée, je parle vite, mais je vais vous laisser le temps. Prenez ce que vous arrivez à intégrer, puis après, je suis là pour répondre à vos questions. Deuxième équipe, ça va être les travailleurs, travailleuses de rue, qui sont vraiment des intervenants, eux, qui répondent aux besoins de la communauté en situation itinérante. Donc, les personnes en situation itinérante, leurs besoins, leurs démarches. Donc, ce n'est pas avec eux que vous allez être en communication, c'est vraiment avec les services de médiation sociale. Les travailleurs, travailleuses de rue, eux, c'est de la proximité, ils sont sur le terrain. Peut-être que vous ne les voyez pas. Ça fait partie de la confidentialité aussi pour pouvoir travailler avec des gens, ne pas être identifiables, respecter l'intimité des gens et ne pas les rendre visibles. Donc, on a deux intervenants qui sont plus avec les alloctones et deux intervenants qui sont vraiment ciblés pour les communautés autochtones. Puis, on cherche à grandir l'équipe, mais pour l'instant, c'est avec ça qu'on fait. Ce qu'ils font, dans le fond, les travailleurs de rue, c'est vraiment de l'intervention psychosociale. Donc, quelqu'un qui a besoin de parmi, qui a besoin de soutien pour différentes raisons, ils vont être là. Ils vont faire aussi, ce qui est intéressant, c'est de l'accompagnement. Puis, quand je parle d'accompagnement, c'est de l'accompagnement physique. Par exemple, quelqu'un a besoin d'aller chez le médecin. La personne n'est pas à l'aise avec ses hôpitaux, ne sait pas comment naviguer, c'est quelque chose qui la rend anxieuse ou peut-être, des fois, elle se désorganise dans des contextes comme ça. Bien, les travailleurs de rue peuvent accompagner physiquement la personne. Donc, ça peut être une multitude de choses. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement qui est fait par les travailleurs de rue, de soutien dans les démarches administratives aussi et tout, et information de parfébisation. On va travailler avec les travailleurs de rue. Quand eux ont déjà un lien privilégié avec une personne, c'est beaucoup plus facile d'amener ces messages de prévention-là. Ils ont été beaucoup sur le terrain dernièrement, dans le parc plus particulièrement. On identifie elles-mêmes certaines personnes avec qui il y avait déjà un lien. Donc, les messages ont commencé à être transmis, messages de sensibilisation et tout. Beaucoup de récupération de matériel, comme vous l'avez nommé, du matériel à la traîne, malheureusement. Et j'allais passer à une autre équipe qui est les messagers de rue sur la prochaine diapo que des paires impliqués. Donc, c'est des gens qui ont un passant en consommation et qui vont s'impliquer auprès de l'organisme. Ils ont une petite allocation et tout sur un projet comme un tremplin au travail. Dans le fond, eux ont un mandat double qui va être vraiment tout ce qui est récupération de matériel souillé sur le plateau et qui vont distribuer aussi du matériel stérile pour prévenir la transmission et tout. Donc, eux vont sillonner les rues, ont des petits parcours qui sont préétablis, mais bien entendu, quand on sait qu'il y a des endroits où c'est critique, on leur dit de vraiment mettre une attention particulière sur cet endroit-là et ils vont nous faire des suivis sur le matériel qu'ils récupèrent et tout. Est-ce qu'il y a des boîtes à proximité? Est-ce qu'il y a des défauts avec les boîtes et tout? C'est vraiment nos yeux. Puis, eux, comme ils ne sont pas intervenants, bien, ils ont une porte d'entrée, ils ont une approche qui est différente et des fois, ils vont pouvoir créer un lien ou transmettre certains messages qu'un intervenant n'aurait pas peut-être la possibilité de faire. Donc, eux, ils ont fait plusieurs présences dans le secteur. On a vraiment un tableau où on met les priorités et tout. Nous aurons effectivement dit avoir récupéré des seringues à plusieurs reprises. Et là, selon la création de liens, c'est s'assurer qu'ils connaissent bien cette communauté-là aussi pour aborder ces sujets-là. Donc, on est vraiment, toutes ces équipes-là, vraiment sur le terrain dernièrement. Je pense que mon temps a été coulé. Je vous ai tout garroché ça. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez mes coordonnées, je vous invite à aller prendre en note. J'ai mis, par exemple, en orange. Je suis sûrement désolée. Moi, je pars en vacances du 16 juillet au 6 août. Mais ma coordonnatrice, elle, revient quand moi je pars. Anne est complètement au fait de ce qui se passe. Elle, elle était intervenante à plein milieu depuis 15 ans. Elle était travailleuse de rue par le passé. Donc, elle connaît toute l'équipe en itinérance. C'est elle qui la gère. C'est une mine d'informations. Donc, vous nous écrivez à toutes les deux et on va, nous, se relayer l'information. Donc, n'hésitez pas. C'est beaucoup plus simple par courriel des fois. On ne travaille pas dans l'urgence, malheureusement, pour différentes raisons. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Merci. Caroline, merci beaucoup. Tu as fait au mieux pour te donner toute l'information. Puis, on va s'ajuster. On aura le temps pour la période de questions tantôt. Donc, je vais y revenir. J'en profite pour dire à Dionysie de baisser sa main. On va prendre les questions une fois qu'on a terminé les présentations. Caroline, je fais exprès pour prolonger un peu parce que je veux que les gens en offrent les coordonnées que tu partages. Je veux dire, les citoyens qui n'ont plus la peine de se déplacer, d'être avec nous. Maintenant, ils ont des gens qui peuvent contacter directement. Puis, ça fait partie de ce qu'on voulait offrir. de l'aide immédiate, des conseils pratico-pratiques, mais aussi des gens, des experts qu'on peut rejoindre pour poser toutes sortes de questions après la rencontre. Je pense que tout le monde a eu le temps de noter ce qu'on a vu. Sinon, la question est enregistrée. Caroline, nous pourrons aller chercher des coordonnées plus tard. Merci beaucoup pour cette prise de parole. Je vais maintenant céder la parole à M. Éric Sabourin. Il représente le SPVM, le PDQ. ensuite Éric Sabourin. Éric, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Moi, je m'appelle Éric Sabourin. Je suis sergent au poste de quartier 38. Je vais être épaulé pour la réponse à vos différentes questions par Laurent Daire qui se trouve à Edomodison. Votre micro s'est fermé. Je ne fais pas la même technique, là, Éric. Est-ce que vous m'entendez? Non, je m'entendais en écho. Je vais être épaulé pour la réponse aux questions par Laurent Daire qui est un agent au niveau de la coordination pour l'itinérance au niveau du SPVM. On est tout à fait conscient que l'enjeu du centre d'hébergement a été dû amener différents aspects différents dans le secteur, à savoir différentes infractions au niveau pénal, au niveau de différentes infractions criminelles de l'incivilité. On travaille sur ces espèces-là de différentes façons, autant avec les ressources qu'on nous dispose à l'interne de l'unité. On a des patrouilleurs qui sont spécialisés au niveau de l'itinérance qui vont aller faire beaucoup de présence dans le secteur. On va faire un gros rôle de concertation avec les différentes personnes du milieu, que ce soit plein milieu, que ce soit hôtel-dieu ou l'ambusse-même de la ville qui ont un gros rôle au niveau de la coordination ou de la chimie pour essayer de trouver des solutions à long terme à différentes problématiques qui nous sont ramenés. On a aussi les patrouilleurs à vélo qui font une présence actuelle dans le secteur que c'est en train dans leur plan de patrouille. On a les policiers de la réponse aux appels qui sont également sensibilisés à la problématique que tout ce qui en fait là a pu amener dans le parc d'Elenshire autour de Saint-Urbain, etc. On a aussi des policiers qui viennent de l'extérieur, à savoir les postes limitrophes à Chinois, à savoir les postes de Ville-Marie qui ont également été informés de ce qui se passait dans notre secteur. Étant donné qu'eux aussi ont beaucoup d'enjeux similaires, on partage l'information avec eux. On a aussi la cavalerie qui a fait une présence actuelle dans le secteur. On a les unités d'intervention, on a les agents de la CCR au niveau de la relation aussi avec la communauté qui ont accentué leur présence et qui font différentes actions et qui vont travailler également en concentration avec les différents acteurs que vous avez pu précédemment dans la rencontre. On est conscients que ça a amené un sentiment d'insécurité, que ça a amené beaucoup plus d'appels en lien avec cette clientèle-là. On mène des actions, on continue à travailler de partenariat avec les différents autres acteurs pour essayer de trouver des solutions aux différentes problématiques. Pour nous joindre, c'est sûr, l'idéal, s'il se passe quelque chose dans les médias, faites le 9-1, n'hésitez pas. c'est la meilleure façon de signaler qu'il se passe quelque chose dans les médias. Sinon, vous pouvez toujours contacter des particuliers d'appui pour différentes informations. Vous pouvez nous transmettre l'information en lien avec les différentes situations via InfoCrim. Ça va nous être acheminé. Il y a la boîte de courriel des citoyens qui peuvent transmettre vos différentes questions, vos interrogations ou vos problématiques. À ce moment-là, on pourra vous répondre directement sur ce qui se passe. Sinon, vous pouvez toujours appeler au poste de quartier 514-280-0138. C'est la ligne générale du poste. Il y a un policier qui va être là pour répondre à vos questions. Merci. Éric, ça conclut votre présentation? Oui. Ça va être tout pour moi. Oui. On va donner un peu de temps aux gens pour qu'ils puissent prendre en note les courriels. C'est assez simple. Isabelle Morin, donc isabelle.morin, et c'est toujours la même déclinaison, spvm.qc.ca, ou encore véronique.braseau, ast, arrobas, spvm.qc.ca, le numéro du PDQ 38, c'est bien ça, Éric, 514-280-01-38. Merci beaucoup de la présentation. On termine les prises de parole par la directrice de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal, Mme Brigitte Gramaison. Mme Gramaison, vous allez nous décrire un peu les actions. Oui, merci. Merci, Philippe. On sait que vous êtes très préoccupés par les enjeux de salubrité et de propreté que toute cette situation-là amène près de chez vous. Donc, on a, je prends donc la parole quelques instants pour souligner quelques initiatives et quelques solutions qui sont en place pour vous. depuis les tout derniers jours et avec lesquels vous devriez voir certains impacts près de chez vous. D'abord, on a augmenté la fréquence des passages des équipes d'entretien dans le parc Devonshire. À tous les jours, les gens passent dans le parc pour en faire l'entretien. Et puis, nous évaluons la possibilité de mettre une toilette chimique. on tergiverse, je vous dirais, parce que la toilette amène ses bienfaits, mais a aussi certaines conséquences un peu plus désolantes pour les citoyens aux abords des parcs. Donc, on évalue la possibilité de mettre une toilette près du parc. Nous avons également augmenté la fréquence des passages des équipes de la voirie pour le nettoyage de la voie publique dans le secteur Sewell, Roy, Clark et Saint-Urbain. On voit déjà une certaine différence, donc vous devriez avoir un impact. Vous avez entendu ce que Caroline mentionnait tout à l'heure de l'organisme Plein milieu. On est en démarche présentement pour le financement d'un nouveau poste de travailleurs de rue en partenariat avec l'organisme. On y travaille fort, on espère avoir des résultats bientôt. Et je dois souligner que la Ville va poursuivre tout son travail de coordination des rencontres comme celle-ci avec les acteurs communautaires et étudiants professionnels qui sont impliqués dans le secteur visé. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les gens qui sont ici et qui vont prendre le temps de répondre à vos questions. Et je vous remercie à l'avance pour votre engagement, chers partenaires, à aider les citoyens dans toute cette situation et dans les enjeux qu'ils vivent au quotidien. À la page suivante, vous trouvez les coordonnées de notre collègue Muriel Durambella, qui est l'agente de recherche en cohabitation sociale et en itinérance. C'est elle qui s'occupe de coordonner l'ensemble de l'initiative avec tous les intervenants. Je pourrais également répondre à vos questions par la suite. Je te retourne la parole, Philippe. Merci beaucoup. C'est justement sur une adresse courriel que je vais donner en fin de rencontre également, développement social, .pmr.montreal.ca. Muriel, qui a été une alliée de tous les instants à la préservation de cette rencontre-là. Merci beaucoup, Muriel. Je vais te saluer encore une fois à la fin de la rencontre, mais je le temps tente. Les gens voient le temps défiler. On va prolonger la période de questions. Donc, on terminera à 19h45 pour prendre un maximum de questions et vous donner une pleine heure de période de questions. C'est là où on s'en va. C'est notre deuxième partie. On passe dorénavant à la période de questions. Je demanderais à ceux qui ont des mains nouvelles actuellement de les baisser. Attendez que j'ai le diomisien. Je demandais de baisser la main, s'il vous plaît. On va reprendre l'exercice après. Donc, on va recevoir des questions en direct, mais des questions qu'on a reçues aussi au préalable. L'objectif, c'est de répondre au plus grand nombre de questions. Est-ce qu'on est capable de répondre? Vous allez cliquer sur la main si vous avez une question, mais pas tout de suite. Attendez mon signal. Pour ouvrir le micro, c'est souvent ça la difficulté. Alors, vous cliquez soit sur l'onglet de micro ou alternaté. Ça va vous permettre d'ouvrir et de fermer rapidement votre micro. Trois mots d'ordre. Je vais vous demander de parler au jeu. Je vais vous demander d'être descriptif et factuel et d'être constructif. Donc, si on suit ces balises-là, on va avoir des échanges fructueux ensemble. Également, si vous avez des préambules, je ne vais pas permettre plus qu'une minute de préambule. Évidemment, ce que je veux, c'est d'avoir le plus grand nombre d'échanges, de questions, de réponses. Et c'est pour ça qu'on est là. Alors, au décompte de trois, je vais vous demander de lever la main. Un, deux, trois. Vous pouvez cliquer sur les mains. Moi, je vais suivre le fil d'arrivée. Et on va commencer avec une question en direct. Puis après, je vais alterner avec les questions reçues à l'avance. Jordan ou Jordan Dupuis, vous allez me le dire. Je vous fais de la parole. d'ouvrir le micro. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jordan Dupuis. Je suis un des instigateurs avec plein de gens que je vois ici de ce mouvement écorantique. Moi, j'habite sur la rue Clercq. J'habite tout juste en face du parc. Ma terrasse donne sur Clercq. Je vous écoute depuis 40 minutes. Je trouve ça merveilleux ce que vous faites. Extraordinaire. C'est merveilleux. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Premièrement, l'idée de mettre une toilette publique, je vous le dis tout, c'est la pire chose du monde parce que ça va être non seulement des odeurs, déjà qu'en ce moment, ils cachent la drogue dans le truc de livre gratuit. Ça va aller se piquer. Ça va être une place de passe. Moi, il a fallu que je sécurise ma terrasse. Ça m'a coûté 600 $. J'ai mis des stickers pour le vol. C'est l'urine. Je me fais réveiller presque tous les soirs. quand ils ne sont pas dans le parc. Je vous écoute et c'est super, mais vous avez deux intervenants sur le terrain. Quand ils ne sont pas dans le parc, comprenez-nous bien. Moi, je suis habite dans une coopérative d'habitation. On a des OMH dans l'habitation. On a vraiment le souci. On a le souci humaniste à cœur, mais là, ça dépasse l'entendement. Ça se passe dans les ruelles. Ça se passe dans nos entrées. Il y a des entrées par réfraction. Là, on a une pléable d'adresse courriel, de numéro de téléphone. On les a tous déjà. On a déjà tout fait ça. Moi, tous les jours, je passe ma vie sur mon téléphone enregistré et à filmer. Je suis rendu constamment sous tension que ce soit juste aujourd'hui. C'est un parc pour enfants qu'on a attendu des années pour être rénové. Les enfants désertent le parc. Aujourd'hui, il y a à peu près dix personnes en situation d'itinérance. Ça boit en plein jour. Les enfants ont peur. Moi, je n'ai plus envie d'y aller. Jour comme nuit, c'est la santé mentale. Ça fait qu'on a bien bas que les 911 sont débordés. Ils arrivent une heure plus tard. L'événement, c'est passé. Donc, si ça ne se passe pas dans le parc, ça se passe au coin de la rue, ça se passe dans nos entrées, ça se passe dans les ruelles, les échanges de drogue, ça se déborde sur Saint-Laurent, sans compter le jeudi soir, les vidanges qui sont éventrés, les canettes. Le premier du mois, quand les gens reçoivent leur chèque, c'est la débandade. Les dealers arrivent en troc. Il y a des attroupements. Ça fait que je comprends que vous avez, là, vous nous avez fait durant 40 minutes la nomenclature de ce qui se passe à l'intérieur comme ressource, ce qui est super et qui est merveilleux, mais ce n'est pas ce qui se passe pour nous. Donc, il y a le travail qui se fait de longue à l'âme pour relocaliser ces gens-là. C'est super, c'est merveilleux, mais concrètement, quand il y a des gens qui sont en train de consommer du crack live à 20 mètres de chez moi, devant des enfants, les deux intervenants ou les gens ou les courriels qu'on a en ce moment de gens qui sont dans des vaux ne peuvent rien faire. Parler de cohabitation, on s'est fait imposer 186 itinérants minimum et quand vous dites que vous avez un taux d'occupation qui déborde, ces gens-là se ramassent à l'extérieur. il y a eu des matelas, les gens dorment dans le parc. Donc, il y a des politiques qui m'ont confié qu'il y a des gens qui se font kicker out de la ressource parce qu'ils sont trop problématiques. Où est-ce qu'ils se ramassent le problème? Dans la rue, ici. On a essayé d'avoir des conversations. Moi, j'ai essayé d'avoir des conversations avec des personnes en situation d'itinérance. Ça a dégénéré. Je me suis fait menacer. Donc, moi, j'en peux plus. Puis, moi, j'ai déjà habité dans le village avant. Je suis parti du village. Des rencontres comme ce soir, j'en ai à peu près 15. Il n'y a absolument rien qui a changé. Ça fait qu'on sait tous que vous êtes à bout de ressources. Puis, si on comprend ça, on est pour la réinsertion. Mais je pense sincèrement que cette ressource-là, elle est située beaucoup trop proche d'un milieu hautement familial, hautement résidentiel. et que l'intégration et la cohabitation ne sera pas pleinement possible. Lorsqu'il y avait une ressource qui était au Royal Vic, c'était parfait. Les dealers sont dans le parc. Moi, j'ai assisté, il n'y a pas si longtemps, j'ai le rapport de police à une arrestation à la Grenade parce qu'un gars qui était recherché criminellement était là, tient la ressource, vendu crack. Vous n'êtes pas sur le terrain, vous ne le voyez pas. Le 911, je passe ma vie à appeler le 911, j'essaie d'appeler pour avoir les statistiques, j'ai pas allé au greffier, des nombres d'appels depuis la dernière année et demie, ça prend cinq mois d'attente. Il y a la théorie et il y a la pratique. Moi, je ne suis plus en confiance chez moi. Ma qualité de vie s'est détériorée et je n'ai jamais été un partisan du pas dans ma cour, mais là, c'est un pas dans ma cour parce que ça ne fonctionne pas. On ne parle pas d'une vingtaine de personnes, on parle de... Il y a ceux qui sont hébergés et il y a tout le reste, il y a toute la faune qui suit. C'est bien... Je suis très pessimiste face à la situation parce que je pense sincèrement que cette ressource-là, elle est mal située. Elle est mal située. On a saisi l'opportunité d'avoir un hôpital vide. puis là, l'hôtel des gouverneurs a fermé, c'est rendu là. Moi, je ne sais plus par... Mais je sais que je vis sur une constante tension. Je suis au rez-de-chaussée en plus. C'est... Je veux dire, cette semaine, je me suis réveillé à 5h30 du matin. J'arrive, il y a quelqu'un qui est debout dans mon entrée, en train de boire au bière puis je fume une cigarette devant ma porte. J'ai des voisins qui ont des gens par infraction qui sont rentrés. Fait que c'est super le travail que vous faites pour l'intégration puis c'est merveilleux. Mais vous, malheureusement, vous n'allez jamais être capable de contrôler ce qui se passe dans les secondes, dans les microminutes, dans les ruelles, l'urine constamment que ça sent maintenant à côté de chez moi. On est installé dans la coopérative des Lumières qui nous a coûté une fortune. On a sécurisé des endroits. Les gens s'étaient avec les boyaux d'arrosage. Ça, il n'y a pas deux intervenants de rue qui vont être capables de gérer la situation puis clairement pas des gens dans des bureaux. Puis il y a une clientèle qui, je suis très conscient qu'ils veulent se replacer puis ça fonctionne, tant mieux, mais il y a ceux qui sont sur le terrain puis on a beau, tu sais, j'ai une centaine d'images, on a tout un drive avec des images, des vidéos, des situations qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas de bon sens que vous ne voyez pas dans les bureaux puis qu'on appelle le 911, ça ne va rien changer puis vous ne pouvez pas voir, peut-être, je veux dire, c'était mon laïus mais moi, en ce moment, je n'entends pas des solutions. Moi, je suis rendu au point que ma solution, c'est que la ressource soit déclassée parce que je ne vois pas le bout de ça puis en même temps, le mot se passe que le parc est sous surveillance puis ça se spread ailleurs puis c'est juste ça et c'est comme ça que ça se passe. Ça fait que, je veux dire, c'est comme à l'école secondaire, tu ne fumes pas ton joint dans l'entrée, tu sais que la surveillante va te pogner, tu t'en vas dans la ruelle puis la ruelle, c'est chez nous, c'est mon balcon, je me fais voler. Ma santé mentale a été beaucoup affectée. Pas juste moi et plein de gens qui ont des enfants autour puis on veut bien aider cette clientèle-là mais là, il y a des limites. Il y a des limites. Puis moi, j'ai atteint les miennes puis il y a un article dans la presse qui est sorti puis je suis très heureux puis j'espère qu'on en a d'autres puis moi, je veux plus voir qu'il y en ait d'autres parce que j'ai des amis qui habitent dans Milton Park qui est une autre place de coopérative, il y a eu des problèmes. Fait que la ressource n'est pas à bonne place, n'est pas à bonne place. C'est pas, nous, on ne va pas déménager, on ne va pas déménager, on est là, ça nous coûte un prix fou de loyer de t'ingots dans une coopérative mais il n'y en a pas de solution. Fait que c'est super ce que vous dites, c'est merveilleux mais ça pour moi, c'est des actions que vous prenez pour cette clientèle-là mais ce n'est pas des actions qui sont pour nous puis je pense que c'est de constater que votre compte d'effectifs est complètement défaillant. J'appelle le 911 à la régulière une nuit plus tard. C'est sûr que la personne qui est en train de dire je vais te tuer à l'autre en train de crier puis qui me réveille quand je travaille à 6h le matin est partie. Mais elle va revenir le lendemain. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo il y avait à peu près 12 personnes en situation d'itinérale dans un parc de jour avec des enfants. Il n'y a plus un enfant qui va là à part entre 5 et 6 le monde n'a plus le goût. Les garderies ne viennent plus. C'est un parc qui nous a coûté extrêmement cher en tant que contribuable à la ville qui amène une grande qualité de vie. C'est plus ça. Cette ressource-là en mon sens doit être déplacée parce que clairement il n'y aura jamais les effectifs nécessaires pour mettre quelqu'un à chaque point de rue Jordan je dois vous arrêter mais je vous ai donné beaucoup plus qu'une minute pour introduire le sujet. Je l'ai fait parce que vous parlez au nom de plusieurs citoyennes citoyens vous l'avez fait correctement merci de votre témoignage oui pendant 40 minutes les intervenants ils vous ont présenté ce qu'ils peuvent faire comme action mais ce soir l'important c'est d'entendre vos témoignages aussi on vous l'a dit que ce serait pas parfait on n'aura pas réponse à tous vous n'avez pas de questions vous aviez ça à partager avec nous je pense que c'est partagé par plusieurs des gens qui habitent dans votre secteur merci de l'avoir fait c'est un plaisir mais c'est qu'on l'a partagé à plusieurs reprises et souvent il y en aura il y en aura en mon sens il faut que la ressource soit déplacée ça c'est mon c'est parce que je vais donner la chance également à d'autres participants de pouvoir répondre mais j'aimerais ça entendre peut-être le commentaire d'un conseiller de ville à l'arrondissement monsieur Norris oui merci beaucoup merci pour votre pied de coeur monsieur Dupuis on prend acte de vos commentaires on sait que la situation est difficile le site est vraiment un choix qui appartient à la province juridiquement ce qu'on peut faire c'est de faire le maximum pour que l'intégration se fasse mieux et c'est pour ça qu'on réunit les différents acteurs du secteur y compris dans les services de la santé afin que ça se passe mieux donc on prend acte de vos commentaires on vous remercie de votre éloquence et on va essayer de fermer merci monsieur Norris on y va maintenant avec une question reçue de Anne et Pauline Langourieux la question je retiens que oui est-ce que les gens en situation itinérale étaient conviés ici ils auraient pu se présenter ils pourraient être parmi nous je ne peux pas répondre combien d'entre eux sont présents mais l'autre question que vous aviez c'est comment pouvons-nous nouer un dialogue entre les différentes parties prenantes et avoir des actions positives je pense que c'est un début de quelque chose ce soir mais peut-être que l'organisme plein milieu pourrait Caroline peux-tu nous parler de comment on peut faire quelque chose de concret pour nouer un dialogue entre les différentes parties de l'organisme en fait juste la question je ne suis pas certaine de la cerner après moi ça va être plus comme je disais dans le micro par exemple de créer un lien avec une personne spécifique des petits trucs rapideux c'est ça si je ne réponds pas à la question relancez-moi il va y avoir différents aspects qu'il faut considérer quand on veut créer un lien avec quelqu'un déjà on crée un lien pour faciliter le dialogue quand on va avoir des choses à adresser si on a un lien qui est positif notre message va être reçu différemment après je comprends qu'il y a une multitude de facteurs qui font que c'est difficile ce qu'on doit garder en tête déjà c'est de choisir le bon moment le bon moment ça commence par le bon moment pour nous quand nous-mêmes on est émotif quand on se sent qu'on est en sentiment d'urgence on n'est pas disponible c'est quelque chose qu'on ne recommande jamais en intervention je comprends que s'il y a une situation qui doit être adressée ici et maintenant qu'il y a des enjeux de sécurité effectivement le contexte n'est pas le même mais dans un contexte où il y a des comportements qui sont désagréables et qu'il n'y a pas une urgence d'agir c'est peut-être pas le bon moment si vous n'avez pas un lien privilégié d'adresser les choses maintenant donc dans quel état d'esprit vous êtes dans quel état d'esprit que la personne est je le sais que c'est complexe il y a des gens qui ont effectivement des gros 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 enjeux de consommation au même titre que nous quand on est intervenant quelqu'un qui on essaie de dialoguer avec eux puis le niveau d'intoxication est tel que la personne n'est pas articulée il ne se rappellera pas de notre conversation c'est pas là qu'on va pouvoir adresser des choses même si c'est fâchant après je comprends que vous croisez peut-être la personne toujours dans un moment où elle est intoxiquée de cette façon-là est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui croise cette personne-là à un moment où c'est plus opportun pour avoir un échange donc est-ce que c'est le bon moment pour vous le bon moment pour la personne c'est vraiment toujours à considérer il va y avoir différentes façons de créer un lien c'est dans le temps c'est pas magique puis je le sais puis je sais que ça a l'air naïf quand je vous dis ça parce qu'il y a littéralement 196 personnes vous allez choisir une personne si vous avez un groupe vous allez choisir un leader on peut voir un peu qui prend plus de place qui est plus facile d'accès dans un groupe il va toujours avoir des gens qui vont avoir des rôles spécifiques est-ce qu'il y a une personne qui vous fait cibler qui semble avoir comme un petit peu plus ce rôle-là et qui peut avoir une ouverture à interagir avec vous ça peut être un angle à aller chercher au même titre que vous en tant que citoyen vous vous relayez entre vous vous vivez des situations similaires il va y avoir certains porte-parole dans un groupe aussi vous pouvez cibler une personne spécifique qui peut avoir ce rôle-là de transmettre un message à l'interne mais c'est sûr que vous pouvez faire appel aux intervenants si vous me dites bien moi il y a une personne ciblée avec qui j'ai un on parle pas du parc en général et de tout le monde vous me parlez un homme qui vient à tel endroit qui a tel, tel, tel chose mais on peut décortiquer ensemble donc il y a des trucs que vous pouvez mettre en place vous-même pour avoir un lien que la personne vous reconnaisse vous présentez vous donnez votre nom aussi demandez le nom de la personne et créez ce lien-là tentez d'aborder les choses mais vous pouvez aussi communiquer avec moi puis on peut décortiquer bien c'est quoi le message que vous souhaitez aborder c'est quoi la problématique derrière ça mais c'est vraiment comme dans des situations qui sont plus spécifiques après pour des dynamiques comme ça je pense que effectivement ce qu'on est en train de faire actuellement c'est la façon de défaire ces situations-là de voir un peu qu'est-ce que chacun peut faire pour prendre ça sous des angles différents parce qu'en ce moment on a tous des rôles qui sont complémentaires puis chacun d'entre nous seul ne peut pas répondre à la demande mais j'ai juste comme lancé quelques petites perches comme ça mais ça serait vraiment plus d'en discuter avec moi il y a comme plein de choses pour rentrer en contact avec quelqu'un de respecter la bulle des gens une façon aussi dans l'espace comment se positionner pour que ça ait l'air moins intrusif et tout donc c'est plein de petites j'entendais quelqu'un mais je veux juste arrêter là je termine conclue oui ben c'est ça en fait c'est plein de petites choses qui vont faciliter la communication mais c'est sûr que puis je dis pas ça pour renforcer les stéréotypes il y a certaines personnes qui sont dans une précarité ou une vulnérabilité que l'ouverture à l'autre n'est pas possible à ce moment là puis je le sais que certaines personnes ont me l'a nommé de façon il y a 186 personnes c'est pas les 186 qui posent des gros problèmes il peut en avoir certains qu'il y a des comportements et une une difficulté là au niveau des émotions et tout qui est telle que c'est pas c'est pas vous qui allez réussir à adresser ces choses même si on ne vous met pas tout entre les mains donc il faut garder ça en tête Caroline tu as donné tes coordonnées les gens peuvent peut-être vous écrire directement aussi pour avoir des conseils je comprends que dans la réalité ça semble difficilement applicable de par les réactions que j'ai pu voir à l'écran mais ce que je retiens c'est d'essayer de se donner le temps pour avoir quelque chose de simple à régler d'avoir de l'ouverture à l'autre autant que faire ce peu mais tout en se respectant aussi c'est un peu ce que je ressens je vais me prendre une question maintenant en direct celle du Royal Urbain je vais vous inviter à donner votre prénom votre nom tu as gardé un échange courtois et respectueux envers les différents interdonnais qui sont là qui vont qu'on se soigne qu'on se royenne Royal Urbain on est à votre écoute bien évidemment bonsoir je m'appelle Charles je suis l'administrateur du bâtiment Royal Urbain donc le 3777 rue Saint-Urbain donc on est vraiment voisins de l'Hôtel Dieu moi j'ai plusieurs questions notamment qui vont s'axer sur les alentours du bâtiment j'ai beaucoup entendu parler du parc d'Eventshire de la rue Sewell mais juste derrière le bâtiment on va voir une petite ruelle qui est vraiment compliquée il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent là-bas il y a énormément de mauvaises choses qui se passent là-bas il y a beaucoup de déchets de seringues il y a beaucoup de personnes quotidiennement qui viennent pour se droguer là-bas j'ai vu beaucoup de choses que je n'aurais jamais souhaité voir dans ma vie ma question je vais avoir plusieurs questions la première va être quel est l'avenir de cette ruelle comment on va pouvoir sécuriser cette ruelle pour tout le monde parce que moi dans mon bâtiment il y a 140 portes ce qui fait beaucoup de locataires c'est-à-dire que je reçois un peu toutes les plaintes de ces gens-là ils me rapportent tout ce qui va se passer et cette ruelle-là à l'arrière est vraiment très c'est un sujet délicat je pense encore aujourd'hui c'est en fait ce sont les toilettes chimiques que vous voulez mettre ces toilettes elles sont à l'arrière de mon bâtiment la ville est déjà venue nettoyer mais il faut venir tous les jours tous les jours je ne sais pas combien de personnes ont été qu'elles là-bas aujourd'hui je ne sais pas combien de personnes se sont droguées là-bas donc moi je voudrais savoir quel est l'avenir de cette ruelle pourquoi les gens viennent faire leurs besoins en continu de se droguer là alors qu'ils ont un espace à l'hôtel Dieu donc voilà je voudrais avoir des réponses sur cette ruelle je voudrais savoir aussi parce que moi il y a un gros poids psychologique aujourd'hui pour moi je suis épuisé d'appeler le 911 je ne suis pas là pour dénoncer ces gens ont besoin d'autre chose que d'un appel le 911 mais aujourd'hui c'est ce que je fais c'est ce que je fais tous les jours et c'est très compliqué du coup mentalement donc comment vous allez aussi enlever ce poids psychologique ce fardeau qui est de dénoncer tous les jours en fait les actes ce n'est pas mon rôle ce n'est pas notre rôle je n'ai plus envie de le faire je suis fatigué de ça du coup j'aimerais que vous me répondiez sur comment vous allez m'enlever à moi et à tous les autres habitants ce fardeau psychologique de devoir dénoncer ces actes et puis aussi au niveau des déchets je sais que la ville fait des efforts sur le parc des Bonshire ce genre de choses on voit une amélioration depuis quelques semaines mais j'ai envie de dire que c'est un peu la partie haute de l'iceberg qui a été supprimée il y a encore toute la partie basse mes poubelles ce n'est pas ramassé à l'heure je dois appeler chaque semaine le lundi le jeudi le 311 pour avoir un passage et ça c'est encore quand j'ai la chance d'avoir des poubelles quand elles ne sont pas volées ou quand elles ne sont pas étalées dans absolument tout le quartier c'est donc la gestion des déchets aussi est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose là-dessus est-ce qu'on peut prioriser aussi le quartier pour que ça soit peut-être ramassé avant que les gens aient le temps de sortir du refuge à vous de m'apporter les réponses là-dessus et aussi comment va être amélioré l'encadrement à l'intérieur de l'Hôtel Dieu parce qu'on est bien conscients que ce n'est pas uniquement des personnes de l'Hôtel Dieu mais aujourd'hui il y a des personnes qui clairement nous disent qu'elles viennent de l'Hôtel Dieu et qui vont commettre extrêmement beaucoup de méfaits autour du bâtiment dans la ruelle mais c'est aussi énormément d'intrusions je pourrais vous citer mais des dizaines j'aimerais vous arrêter parce qu'on a déjà un bon bagage de questions on va partir avec ça il y a la question de la sécurisation de la ruelle il y a la question de la propreté des déchets et vous avez la question sur l'encadrement à l'intérieur de l'Hôtel Dieu alors je pars avec ça excusez-moi en levant la question de l'encadrement moi j'aimerais vraiment que vous me répondiez sur le poids psychologique qui est mis aujourd'hui sur les épaules de tout le monde sur le fait de dénoncer je préférais qu'on parle de cette question-là ok sur le poids merci ça rejoint les questions qu'on a reçues à l'avance mais d'abord sur la sécurisation de la ruelle peut-être sur toute la dimension de la propreté en tout cas Maëva Villain la bonne personne pour commencer un début de réponse on verra si on a besoin de compléter Madame Villain oui bonjour nous sommes Samy Zala participe à la rencontre avec nous ce soir Samy c'est le responsable des ruelles vertes sur le plateau Mont-Royal et il a été contacté déjà par plusieurs résidents de la ruelle dont vous parlez par rapport aux enjeux on est allé plusieurs fois lui et moi ensemble sur place pour réaliser un petit peu la situation dont vous parlez et il a contacté déjà deux de vos voisins hier pour leur faire une proposition dans certains cas avec certaines mesures il est possible de privatiser une ruelle c'est pas une démarche qu'on encourage en général car nous on souhaite faire de nos ruelles des lieux des rassemblements des lieux actifs mais ce qu'on constate c'est que vu la configuration actuelle de cette ruelle et les enjeux auxquels vous faites face on n'est pas dans un lieu où il y aurait un potentiel de ruelle verte intéressant donc il est chargé de travailler avec les résidents pour vous informer des procédures pour cela donc ce que je vous propose concrètement si ça vous dérange ou bien vous m'écrivez pour me donner donc pour ça on va avoir besoin de vos coordonnées alors je vous écrirai dès demain un mail avec les coordonnées des personnes concernées justement par cette ruelle parce qu'il y a le Royal Urban mais il va y avoir aussi toute la ligne de voisins qui se trouve derrière ben oui bien sûr non non on les connaît c'est eux qui nous ont contactés déjà alors ben dans le fond mon adresse c'est pas compliqué c'est mon nom plus mon prénom aquamercial montréal.ca très bien merci il n'y a pas de point entre les deux si c'est maeva.vilain parfait oui en fait merci beaucoup si même vous oui merci excusez-moi je vous interrompre si vous me permettez mon nom c'est Marc-Antoine Lessard je suis responsable de la voirie pour la plateau Mont-Royal concernant votre ruelle c'est un enjeu qui est connu de nos équipes et on a augmenté la fréquence de passage pour éviter les problématiques parce qu'on avait une problématique au niveau du planteur urbain et ainsi qu'au niveau de la ruelle normalement nos équipes devraient passer en moyenne deux fois par jour dans votre ruelle il va y avoir aussi des équipes de brigade de propreté qui vont être sous peu qui vont être rajoutées en surplus pour s'assurer de la propreté dans tout ce qu'on appelle le nettoyage manuel qui va être augmenté et bonifié dans votre secteur pour venir régler une portion de la problématique je sais que le problème aussi avec la construction de l'avenue des pins mais il y a quand même la possibilité qu'on va devoir mettre des équipes vraiment qui vont aller manuellement au lieu d'y aller avec les équipements habituels pour vous aider parce qu'on sait que vous avez une problématique on a regardé plusieurs pistes de solutions avec l'arrondissement pour voir qu'est-ce qui peut être fait c'est pas évident comme madame Maïva vous a expliqué c'est pas évident donc il va y avoir des communications mais nous en ce moment au niveau de la propreté on l'a vraiment bonifié donc les passages ont augmenté tout le secteur dans lequel vous résidez c'est une problématique qui est connue donc normalement il va y avoir un double passage qui va se faire quotidiennement donc à partir du matin et en début d'après-midi plus combiné à une brigade de propreté qui va s'occuper du domaine public et une brigade de propreté qui s'occupe elle du domaine privé donc ça ne réglera pas tout mais au moins on va nettoyer donc on va s'assurer que vous ayez une qualité de vie parce qu'on a vu les enjeux on se promène ce matin j'étais sur la route et j'ai moi-même vu des gens qui se piquaient donc le problème on le sait c'est pas farfelu on le voit et on le constate et les remontées d'informations sont faites par l'école bleue donc eux aussi ont les mêmes problématiques mais ce qu'on sait c'est que nous on les sensibilise pour augmenter les fréquences pour justement ramener une certaine propreté pour vous ramener une qualité de vie pour que vous puissiez entre autres utiliser le parc Merci Marc-Antoine Caroline vous voulez apporter une précision oui c'est juste en fait une question mais il y avait les poubelles qui avaient été mentionnées qui étaient éventrées qui se retrouvent un petit peu partout puis ça se peut que ce soit pas ça la situation mais je sais que des fois les gens vont éventrer les poubelles pour aller récupérer si il y a justement des matériels consignés pour faire un petit peu de sous les gens qui font un petit peu un mode de revenu je sais pas si vous c'est ça la situation des fois ce que les gens peuvent faire c'est vraiment s'assurer de déposer les canettes à l'extérieur fait que ça envoie le message aussi qu'à l'intérieur il n'y en a pas de matériel consigné donc de ne pas ouvrir ça sert à rien mais ça se peut que la raison pour laquelle les ordres sont ouvertes et étalées ce soit autre chose fait que vraiment d'aller à la source puis de comprendre un peu il vient d'où ce comportement-là c'est super fréquent en plus ça va nous permettre d'avoir un angle puis de l'adresser puis d'essayer d'aller à la source de l'attaquer puis trouver une alternative fait que peut-être que c'est les contenants qui sont consignés sinon entre intervenants on peut-il se questionner voir aussi avec les travailleurs de rue s'ils savent un petit peu comme pourquoi spécifiquement cet endroit-là je sais que c'est quand même un phénomène qui est assez courant des fois les gens quand il y a une crise effectivement ça se peut que ce soit ça fait que si vous avez des pistes de solutions des raisons des contextes dans lesquels vous voyez que les poubelles justement c'est mis c'est un petit peu partout puis tout ça bien juste nous informer pour qu'on peut commencer à réfléchir bien qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour circonscrire ça un petit peu ok merci en tout cas c'est un truc tu peux peut-être aider merci Caroline il y a Émilie aussi que j'aimerais entendre de la mission Old Brewery Émilie qu'est-ce qui peut être fait pour les usagers de l'hôtel oui exactement je ne pouvais je ne pouvais pas même si la question elle a été un peu à côté assez il fallait que je mentionne qu'on partage le sentiment d'impuissance je sais que ça a l'air comme tout beau tout rose parce que moi ce n'est pas ma maison c'est mon travail mais le sentiment d'impuissance est vraiment partagé par les équipes par rapport à la détresse puis aux enjeux que vous voyez au quotidien mais que nous on essaie d'accompagner il y a un réel intérêt à améliorer l'accès au service aux personnes qui sont accueillies à Hôtel Dieu il y a aussi un intérêt à favoriser la communication il y a les différents comités qui existent qu'on a parlé au niveau de la cohabitation la communication avec le SPVM ce qui est rapporté le SPVM a ses limites parfois en fait souvent dans ce qu'ils peuvent faire tout comme on ne peut pas imposer des soins ou imposer il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas imposer qu'on n'a pas de baguette magique par contre on s'engage à quand c'est possible d'identifier des personnes Caroline a parlé un peu tantôt de cibler des gens réellement une petite chose que vous pouvez faire c'est de demander dans un abord amical on s'entend mais si on est capable d'identifier des gens nous on peut cibler nos interventions on le fait de façon générale c'est sûr que c'est toujours plus efficace quand on est capable de cibler soit un moment où l'idéal pour nous c'est l'identité de la personne fait que le SPVM est un peu pris parfois dans la confidentialité tout ça fait que n'hésitez pas quand il y a une confirmation je m'excuse la personne qui était pour Royal Urbain je n'ai pas noté le prénom c'est Charles quand on peut identifier la personne c'est vraiment facilitant surtout si la personne vous confirme qu'elle habite au tel lieu ou qu'elle le fréquente on mise vraiment sur le garder dans une proximité le plus possible autour dans l'enceinte si on veut on est un peu limité c'est pas une prison c'est des services notre but c'est d'être le plus attrayant possible si on offre des services on peut les sortir de là c'est vraiment dans la communication dans laquelle on peut diminuer en tout cas moi quand je vous écoute c'est tout ce que je peux faire pour diminuer mon sentiment d'impuissance à moi qui n'est pas la même situation mais qui est toujours autour des mêmes personnes merci merci Émilie Charles l'a évoqué également puis c'est une question qu'on a reçue par écrit de Nabiha Moussa à qui peut-on faire des suggestions pour venir en aide aux démunis mais sans pénaliser les citoyens puis Charles vous vous apportiez plus l'éclairage de l'aide de soutien qui peut être donné à la communauté à nous résidents résidentes je ne sais pas s'il y a un des intervenants qui a des débuts de réponse à cette question sinon on l'entend en tout cas la détresse je suis convaincu que ces gens ont plus besoin d'aide que d'un appel à 911 et pourtant le 911 je ne peux même pas vous dire combien de fois je vais le faire par semaine c'est ça devient vraiment compliqué alors si on ne répond pas spécifiquement à cette question là tout le monde l'a entendu puis vous voyez tous les intervenants vous le dire vous vivez pas dans un univers parallèle la situation mérite qu'on s'y attende ce soir merci d'être encore là puis de partager puis de poursuivre les discussions il y a Diane Nidia maintenant que je vais inviter à prendre la parole Charles vous pouvez éteindre le micro Diane Nidia you would like to speak in English or in French I would like to speak in English please ok then but you assure me you will stay respectful ok so I'm listening to you Diane Nidia ok here's the thing they don't put pedophiles next to elementary schools and yet Ville de Montréal and my and the government decided to put criminals and drug addicts into my into a neighborhood that is full of families couples children elderly I mean I've been I've been I've been given I've been offered discount drugs because I live because I live on St. Urban Street so I have to see people shooting up at the corner heating up their little drug thing and shooting them needles and all that I get to see people screaming and yelling at each other I get to see people in several stages of undress I get to see people walking the streets with poop all over their pants because they are homeless but this is not this is not the place for them I mean I understand I understand you want to do something and that's great but you can't bring them into a residential area just like you don't bring pedophiles next to an elementary school okay so they earlier Jordan said mostly the same thing it's not appropriate location for L'Hotel Dieu to help the homeless people so Jordan shared with you the same point of view and around the table there's many people and some of them are working with the health ministry so I assure you your point of view will be taken in consideration but we don't have any answers yet not from my point of view maybe Alex Norris want to have something Alex and also sorry hang on now this was Dionysia can you wait a bit for Alex Norris he wanted to give you a beginning of an answer Alex I'll send you the word thank you Mr. Sabourin I'll ask you to allow you a response in English today the decision was made by the province and not by the city of Montreal to locate the facility there is a facility that belongs to the province belongs to the Ministry of Health and Social Services and so legally it is fully within the zoning and it's in conformity with all urban planning bylaws and so it's not a decision of the city really it is a decision of the province and our role at the city is to ensure that we integrate this facility successfully and the points that you are raising are points that we are taking note of and points that we intend to work better on resolving and that's how we can help I have lived here for 52 years this is the first time in 52 years I do not feel safe in my own neighborhood I have a dog that I don't walk half the time because I have to judge whether my neighborhood is safe to walk a dog so I have to shelter in place in my home and not have any security or any safety in my neighborhood and what's more the letter that the government sent us was it was supposed to end on March 31st 2022 this is now July you guys have passed your grace period of keeping them here you have a responsibility to your citizens and endangering our lives with criminals and drug addicts is not a responsibility you are living up to well certainly endangering anyone's lives is not something that we will tolerate at the city of Montreal is the role of the SPVM to ensure that any criminal activity is repressed and nuisances as well and you know it's a child's park smoking is not even permitted in the park and so certainly there is an opportunity for police and patrollers to ensure that the park is used for its intended purposes and I will I feel I should point out there regardless of the regulations on it there has been a lot of smoking in the park and a lot of cigarette pots in the past since the summer began I've noticed it my 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 and I have been by the park and we have noticed that ourselves and passed on the word that this is an issue that needs to be addressed is this basically sorry monsieur Norris pouvez-vous expliquer quelques mots brièvement en français maintenant que vous venez de répondre oui merci alors la décision de situer cet établissement à l'hôtel Dieu a été pris par le gouvernement provincial le site appartient au ministère de la santé des services sociaux du Québec ce sont des services qui sont offerts dans le cadre de la compétence provinciale en matière de santé et services sociaux donc la municipalité n'a pas vraiment son mot à dire quant à l'emplacement de ce service le rôle que nous pouvons jouer c'est d'assurer une meilleure intégration de ce service dans le quartier on prend acte des divers témoignages des cris de cœur que nous entendons et c'est notre intention de mieux faire mieux relever ce défi on a des spécialistes autour de la table qui peuvent nous dire en plus de détails comment ils comptent faire ça alors merci de votre de vos comment merci d'amuse je j'ai j'ai d'autres people waiting pour une question je j'ai une chose la solution pour nous en la neighborhood en la neighborhood est que Every time we see somebody smoking in the park, any kind of nuisance, we just call 9-1-1 and make sure that 9-1-1 is, so basically we're inundating 9-1-1, and that is not a better solution, but you're telling us that that's the only solution as citizens we have. No, I'm saying that the SPVM is one of the partners, that they're present and they're taking note of all of this, that's what I'm saying. So, it's the SPVM who's occupant of this type of activity. I urge everybody to call 9-1-1. So, thank you, Mr. Norris, for the response. I would like to respect the word of the word. I invite everyone to click on the hand if you want to take the word. There's a question now from Mark Ardoun. Mark, Mark, you have the word. Oui, oui, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Mark, je suis administrateur de l'immeuble Royal Urbain, dont vous avez parlé avec un de mes collègues, Charles. Puis, c'est ça, je peux un peu, tu sais, répéter un peu ce qui a été dit par tout le monde. Je crois que, tu sais, tout le monde connaît les problèmes. La situation est rendue critique. J'espère que tout le monde, tous les intervenants commencent à réaliser que, tu sais, on est rendu à un point où tout le monde en a assez et qu'il faut passer à l'action. Les paroles, c'est bien. On aime ce que vous avez à dire. Ce que vous essayez de faire est noble, mais il faut passer à l'action pour protéger les citoyens du quartier et les gens qui travaillent dans le quartier. Donc, nous, on a une responsabilité envers nos employés et envers les locataires qui habitent au 3777 Saint-Urbain. Donc, j'aimerais savoir, j'ai quelques questions, concrètement, qu'est-ce que nous, on peut faire pour assurer la sécurité de nos employés et de nos locataires? Et j'aimerais savoir, c'est quoi la future de l'Hôtel Dieu et du refuge? Est-ce que c'est quelque chose qui est là temporairement, en permanence? Est-ce que vous avez, tu sais, j'entends de M. Norris que c'est la province qui a décidé de mettre le refuge, ou c'est maintenant dans un milieu urbain fortement populé par des familles? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un intervenant de la province qui est au courant de tout ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la mairie qui essaie de nous soutenir envers la province pour essayer de relocaliser le refuge? Parce que je vois aucune cohabitation du tout, comme ça a été mentionné. On a parlé souvent, tu sais, quand vous nous avez présenté le centre de développement, vous parlez, ah, cohabitation, mais ce n'est pas du tout une cohabitation. Je suis désolé, mais c'est, tu sais, le quartier, ça fait plus que 15 ans qu'on gère la bâtisse, puis le quartier est allé, ça l'a transformé dans un sens vraiment, vraiment mauvais. Donc, il faut qu'on gère tout de suite, il faut qu'on gère le court terme. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour essayer de régler la situation et amener un peu de comfort à tout le monde qui habite et qui travaille dans les secteurs? Après, il faut qu'on regarde à long terme, qu'est-ce qu'on fait? Je ne pense pas qu'on peut cohabiter dans cette situation, tu sais, intérieurement. Une autre chose, patrouille, patrouille, il faut augmenter le patrouillage dans le secteur, dans les milieux, ça, c'est indispensable pour résoudre une bonne partie des problèmes qu'on vit maintenant. OK. Marc, il y a plusieurs niveaux, là, patrouille, patrouille, ça, c'est le PDQ, puis ils vous ont entendu, là, Éric Tabourin, il a entendu ça. Il y a aussi la dimension de, moi, là, je peux faire quoi pour mes employés, mes résidents? Puis on parle de cohabitation sociale. Il y a toute la dimension, aussi, de la durée des services. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans les questions qu'on a reçues sur, ça va durer combien de temps? C'est-tu vrai que le septième va être occupé? Puis il y a des rumeurs qui disent qu'on va prendre des délinquants dangereux aussi. Bon, peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes ces questions-là, parce qu'il y en a qui relèvent d'autres organismes que celles de la Ville de Montréal, mais on va essayer de trouver des impôts personnels pour débuter les réponses. D'abord, première réponse, première question, comment je fais pour m'occuper de mon monde, mes employés, mes locataires, etc., dans un contexte de cohabitation sociale? Je ne sais pas, Serge, Serge Larrault, comme commissaire à l'itinérance, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? C'est certain que c'est important de bien jauger la situation. Caroline l'a dit tantôt, il y a des personnes qui font des incivilités, mais ce ne sont pas toutes les personnes qui sont dangereuses, qui sont agressantes. Il faut quand même distinguer incivilité et agression. Et surtout, parce que vous savez, moi, j'habite à côté de l'hôtel Dupuis, donc j'ai connu ça, j'étais à côté de la Maison du Père, de l'accueil Bonneau. Donc, c'est très important, dès qu'on sent qu'il y a de la dangerosité, donc que la personne est agressive, on n'a pas le choix, c'est le 911. Il faut se protéger. Par contre, c'est certain que moi, j'encourage beaucoup d'essayer de dialogue. Est-ce que ça a toujours fonctionné? Je sais que Charles, on s'est rencontrés, vous avez essayé beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de monde différent qui vont dans votre ruelle aussi. Mais moi, j'invite les gens à essayer le dialogue. Avant de dire, bien écoute, ça n'a pas fonctionné, il y a des personnes avec lesquelles on est capable de s'entendre. Tu sais, tantôt, moi, dans ma ruelle, moi aussi, il y a des personnes qui consomment, puis il y a des revendeurs. Moi, je ne consigne pas les bouteilles. J'ai deux sacs de recyclage. J'ai des bouteilles dans un sac consigné. J'ai mon autre sac. C'est vrai que ça vient de régler le problème des sacs éventrés. Comme le disait Caroline, il y a des gens qui ont pour moi tout ça pour vivre. Moi, j'invite au dialogue, mais surtout, effectivement, d'agir avec prudence et d'essayer de voir quand est-ce que c'est dangereux ou ça ne l'est pas. C'est certain que, Marc, on a des devoirs à faire. Moi, je pense que c'est la conclusion que je fais d'or et déjà. La soirée s'achève. On a du travail à faire. Il y a des enjeux de sécurité évidents. Puis, je ne minimise pas rien de ce qui a été dit ce soir. Il y a des enjeux d'incivilité. Ça, c'est des équipes spécialisées qui peuvent travailler là-dessus. Il y a des enjeux de sécurité. Il y a des enjeux de propreté. Je pense qu'il va falloir, nous, qu'on regarde attentivement qu'est-ce qu'on peut faire. Ce n'est pas simple. Il y a beaucoup de gens dans le secteur à aider. Comme vous dites, on parle beaucoup du parc d'Evonshire, mais il n'y a pas juste ça. Même si on mettait beaucoup de sécurité dans le parc, ça va s'en aller dans les ruelles. Donc, il faut avoir une vision vraiment globale de l'aide à faire. Et on va vous revenir incessamment à la lumière de tout ce qui s'est dit ici ce soir. Merci, Serge. Merci beaucoup, Serge Larrault. Jordan, maintenez le micro fermé, si je vous plaît. Même si on sent que vous voulez reprendre la parole. La province s'est trompée. Ils ont fait un mauvais choix de mettre la ressource. Désolé, Jordan, je vais parler par-dessus vous. On ne finira pas notre rencontre. Mais donnez du temps, tout le monde. Je suis désolé. On ferme le micro, s'il vous plaît. Je vous dis en tout respect pour vos concitoyens et concitoyennes. Marc, il y avait un autre volet à votre question. Le volet de c'est quoi le futur pour les services qui sont donnés. Là, il y a Émilie de Oldbury Mission qui voudrait intervenir. Émilie, merci. Oui, je n'ai pas de baguette magique encore depuis qu'on a commencé à se parler un peu plus tôt. Mais par contre, pour moi, c'est assez évident qu'il y a deux aspects. Il y a les services liés à Hôtel-Dieu. Il y a sa situation géographique. L'impact que ça a sur vous en tant que tel. Il y a deux, pour moi, en tout cas, je vois deux aspects à travailler à court et moyen terme. C'est-à-dire, je vais vous laisser faire les débats avec la Ville. Puis bon, nous, à savoir, c'est qu'on a levé la main pour aider les enjeux au niveau de l'hébergement d'urgence. On apprécie, en toute transparence, on apprécie les locaux. On apprécie la collaboration qu'on a avec les différents partenaires et le support qu'on a obtenu. Je ne veux pas nier l'impact que ça a sur vous, mais je dois mentionner qu'il y a quelque chose de beau qui est ressorti au niveau de la collaboration et du partenariat. Donc, nous, les défis qu'on peut clairement avancer, c'est augmenter les services, s'assurer de faire nos représentations auprès de la Ville, du réseau de la santé, pour avoir les financements qui sont liés à nos services, tant au niveau de la cohabitation que de l'hébergement d'urgence. Mais surtout, on n'en a pas parlé, mais c'est un enjeu de logement à la fin, de logement adapté. Il n'y a pas de personnes en situation d'itinérance si les logements qu'on leur propose sont adaptés à leur situation et à leurs enjeux, à leurs besoins. Ça, c'est comme le mandat, si on veut, service auquel, moi, la mission Bon Accueil, on peut s'engager. Puis, je suis pas mal certaine que le réseau et la Ville vont embarquer. Au niveau des... Il y a différentes options. Je vous laisserai vous-même voir les options au niveau de la situation géographique. Il y a une pénurie de locaux. Ça a été très, très, très compliqué d'avoir des locaux suite à Place-du-Puis. C'est une des solutions qui a été proposée. Et il y a toujours une pénurie, c'est-à-dire qu'au centre-ville, il manque d'autres places au niveau de l'hébergement d'urgence. Donc, ça va être quelque chose qui va être à travailler. Puis, finalement, par contre, sans m'embarquer, dans le comité de cohabitation, il y a différentes initiatives qui avaient été mises de l'avant. Et ce qu'on pourrait voir au niveau de vos locataires ou travailleurs, c'est vraiment que ce soit par OBM sur Bon Accueil ou plein milieu ou un organisme, vraiment faire peut-être une explication sur j'appelle qui face à quelle situation. On a entendu le SPVM, SPVM. Tantôt, je dis, bien, communiquez avec nous. Vous savez, c'est qui? Tantôt, c'est plein milieu quand c'est pour le ramassage des seringues, tout ça. Fait que déjà, comme clarifier un petit peu qui fait quoi dans les solutions immédiates, ça, on peut s'avancer vers ça. Puis, un peu expliquer, ça ne peut pas être, c'est dans le but de proposer des solutions, pas de prendre la charge de tous les enjeux que vous vivez. Mais c'est quand même quelque chose qu'on pourra faire, que ce soit un document ou des présences. Emmanuel Lafontaine, qui est de l'MBA et moi, on s'engage aussi à, si jamais il y a différentes initiatives que vous voulez voir, des dialogues. On avait des questions, est-ce qu'on peut venir visiter? Tout ça, on a une certaine, tu sais, les gens, c'est leur milieu de vie. Fait que moi, je ne vais pas visiter votre appart, là. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Par contre, on peut organiser des rencontres, puis des présentations, puis faire, favoriser un peu la compréhension des enjeux d'une part et d'autre. Je sais que ça semble peu comme solution pour vous qui vivez ça au quotidien, mais c'est quand même des pistes pour le moyen terme pendant que nous y sommes encore. Il n'y a pas de durée qui a été déterminée. Ça semble se prolonger sur quelques mois minimalement. Donc, c'est sûr que, de notre côté, on ne veut pas les mettre à la rue, là, les personnes. Fait qu'on veut plus travailler pour que ça se passe le moins pire possible ou le mieux possible en fonction de votre point de vue. Merci. Émilie, merci. Merci pour ton ouverture, des clarifications. Puis regarde, tu ne peux pas aller plus loin parce que tu n'as pas comme information. Il manque des partenaires et les gens du CIUSSS pourront éventuellement apporter un nouvel éclairage pour nous dire un peu c'est quoi les intentions. Fait que j'ai l'impression de cette question-là, on ne pourra pas y répondre tout de suite. Par contre, je n'ai pas besoin d'avoir un suivi. Est-ce qu'on peut avoir un suivi? Oui, on pourra donner un suivi. Merci. Oui, Philippe, on pourra donner un suivi par la suite quand même aux questions de nos répondus. OK, si on n'a répondu, je l'ai dit d'emblée. Merci, Madame Grand-Maison. Je l'ai dit d'emblée qu'on fera des suivis. On va vous mettre en contact avec les bonnes ressources. Maintenant, vous avez eu l'occasion de prendre la parole. Je n'ai pas eu mes réponses. Mes réponses n'étaient pas répandues convenablement. Je suis désolé. À propos de M. Leroux, à propos des sécurités des gens, ce n'est pas une réponse convenable d'essayer de communiquer avec les gens. Donc, oui, j'ai eu ma parole. Je n'ai pas eu la réponse adéquate à mes questions. Merci de le préciser. Ce qu'on va faire, c'est que si on a des compléments, on va vous les faire parvenir par courriel puisqu'on a vous coordonnées. Ça va nous faire plaisir. Puis, n'hésitez jamais à communiquer avec le Plateau Montréal. On vous a donné leurs coordonnées aussi, le développement social. C'est important de faire. Mais là, il y a Lise aussi. Puis, je pense que c'est important qu'on écoute le point de vue de Lise. Lise? C'est à vous la parole. Lise? Oui, oui. Vous attendez depuis longtemps. On est là pour vous écouter. Allez-y. Ouvrez le micro. Sinon, je vais être obligé. Merci beaucoup. Merci. On vous entend. J'attendais, mais je te suis surpris. Merci. Je voulais juste commencer par dire merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je sais que ce n'est pas facile pour personne ici. Moi, je vis ici. C'est plus que 50 ans que je suis ici. Honnêtement, c'est la première fois aussi dans ma vie que je ne me sens pas en sécurité. Je trouve ça dommage parce que je trouve que les êtres humains, tout le monde a droit à une maison ou à une place pour dormir la nuit. Jamais je veux dire qu'il ne doit pas être à Hôtel Dieu. Je veux juste qu'il y a un… que ça soit mieux géré, mettons. Je n'ai pas le mot, mais ça ne doit pas être au détriment des citoyens qui vivent ici. Je trouve ça… Merci, Léa. Oui, je trouve que ce n'est juste pas facile. Comme maintenant, c'est rendu au point et personne n'a mentionné ça, mais même pour mettre le vidange, les mercredis soir, pour que ça soit ramassé jeudi matin, je ne peux même pas mettre ça de soirée. Il faut que j'attende le matin même pour le mettre, soit le recyclage, soit le vidange, le composting. J'ai arrêté ça parce que le plus belge, je l'ai déjà vu à l'envers. Les vidanges, la soirée, il vient avec des petits couteaux. Toutes les sacs, toute la rue étaient tous les sacs ouverts. À minuit, j'étais obligée de refaire mes vidanges à cause que les sacs ont été détruits. Les équipes de Marc-Antoine ont plus de travail dans ce temps-là quand les sacs sont éventrés. C'est juste de compliquer le travail de nos équipes. Merci de votre commentaire. J'essaie de l'éviter parce qu'il nous reste à peu près cinq minutes. Alexis Vindan, je prononce peut-être pas bien, mais Alexis, je voudrais vous entendre. Oui, la question concerne aussi la sécurité. Je voudrais savoir ce qui est fait contre la vente de drogue et contre de la consommation de drogue. Depuis le début de la rencontre, on parle de gens qui se piquent dans la rue comme si ce n'était pas puni par la loi. Je vous pose la question parce que directement sur le trottoil de l'Hôtel-Dieu, à chaque venue des services de sécurité ou des secours, on entend les dealers qui se sifflent entre eux pour se dire que la police s'en vient. Est-ce que c'est normal d'après vous ? Est-ce que c'est autorisé par la loi de personne ? Éric Sabourin du PDQ 38. Je voudrais vraiment avoir une action concrète pour réduire la vente et la consommation de drogue dans le quartier. Comment pouvez-vous espérer cohabiter avec l'itinérant quand il y a autant de délinquance ? C'est impossible. Merci, M. Vindan. Éric Sabourin, on vous écoute maintenant. Au niveau de la vente de stupéfiants et de la consommation de stupéfiants, la consommation est une possession sans fin. Puis, au niveau de la vente des stupéfiants, on a différentes équipes spécialisées qui travaillent sur cette problématique-là au niveau du SPFM. On a les sections des stupéfiants. On a la division du crime organisé. Mais c'est des actions qui prennent un certain effet. Mais si vous avez de l'information qui est en lien avec ce sujet, il faut le signaler via InfoCrime, via les différents moyens que je vous ai transmis tantôt. Puis, au fil de collectivité, des informations, il y a des équipes qui sont mises sur différents projets dans le but de contrer la vente de stupéfiants. Mais on comprend que ce n'est pas une action qui est faite dans les médias. L'action qui peut être faite dans les médias, c'est des patrouilles régulières. C'est d'ajouter, d'inciter les patrouilleurs dans leur plan de patrouille de patrouiller ces différents endroits-là. C'est pour ça qu'on a des patrouilleurs à pied, on a des patrouilleurs à vélo, il y a aussi les unités qui viennent de l'externe. On a les policiers qui font la réponse aux appels. Donc, il y a différents policiers, autant en uniforme qu'en civil, qui vont travailler sur ces problèmes-là. On a aussi un agent vérificateur d'informations à l'interne du poste 38 pour aider les différentes sections à collecter l'information, pour accélérer les différentes procédures en lien avec ce problème-là. Donc, il y a du travail, des effectifs, beaucoup à faire encore. C'est un travail de longue haleine. On vous donne notre confiance. J'espère que les citoyens sont que la problématique est prise au sérieux. Marguerite, maintenant, Marguerite, c'est à vous le temps de parler. Je vous écoute. Ah, merci beaucoup. Soyez bref, parce que j'en ai encore plus. Oui, d'abord, pour moi, je suis vraiment impressionnée par le travail qui est fait par l'équipe qui a fait des présentations. Et je suis vraiment heureuse de vous entendre parler et de voir tous les efforts à tous les différents niveaux par les différentes instances. Je n'avais aucune idée et ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment, je suis très... Parce que pour moi, c'est ça pour moi de penser, c'est nos concitoyens, concitoyennes en situation de distinérance. Je voudrais qu'on arrive à vraiment voir aux besoins de tout le monde, de tout le monde. Et pour moi, je voulais juste mentionner vite, vite des choses qui sont venues à l'esprit pour voir ce qu'on a exploré. Pour moi, je me posais pour la question, un site pas nécessairement d'injection, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fument de la craque. Est-ce qu'on a exploré ça? Parce que ça semble déranger beaucoup le fait que des gens témoignent, des gens qui consomment. Et des fois, il y a des gens qu'on voit qui sont vraiment sous des effets. Est-ce que c'est quelque chose qui a été exploré d'avoir un lieu où les gens pourraient consommer, superviser? Pour moi, les toilettes chimiques, je me pose la question, est-ce que dans le stationnement de l'hôtel Dieu, est-ce que ça pourrait aller? Et aussi, je serais très heureuse de voir les contenants pour les séringes et tout ça. On va demander à Émilie de réagir. Oui, merci. On peut y aller avec la réponse d'Émilie? Merci, Margaret. Émilie? Oui, bien, dans le fond, il n'y a pas de projet de consommation supervisée en cours. Par contre, il y a une tolérance sur l'état de consommation aux alentours. Il y a une tolérance sur la consommation d'alcool aussi comme à l'extérieur. C'est très complexe d'encadrer la consommation de façon sécuritaire. On fait de la distribution, évidemment, de matériel propre. On travaille avec les différents organismes en dépendance. Par contre, c'est une offre qui doit être bonifiée sur l'ensemble de l'île, d'ailleurs. Présentement, on est un peu plus à cibler les personnes alcooliques chroniques qui ont de la difficulté à maintenir leur présence dans les services parce qu'on vient juste de développer un service à ce niveau-là de distribution d'alcool. Mais au niveau, je dirais, des dépendances, au niveau des injecteurs, on fait surtout du référencement vers les organismes spécialisés présentement. OK. Il n'y a pas de consommation de drogue ou d'alcool. Il y a une zone de tolérance, mais je dirais qu'il y a une zone de tolérance. Je l'ai nommée plusieurs fois. Notre objectif, c'est toujours d'être le plus tolérant possible. C'est vrai qu'il y a des gens qu'on doit mettre des limites et qu'on collabore avec les STVM. C'est vraiment la violence, de façon générale, qui est notre limite. Donc, sinon, au niveau de la consommation, il y a une tolérance autour du projet. Mais si vous m'entendez, on n'est pas encore extrêmement solide à Montréal pour bien encadrer ça, pour que ça n'ait pas d'impact sur l'ensemble des usagers. Merci, Émilie. Normalement, on a terminé la période de questions, mais Catherine, Giraud, Boris, Lorraine, je ne veux pas conclure sans vous avoir donné la parole, mais vraiment, il faut y aller rapidement. Catherine Dubois, je vous donne 20 secondes. Je passe à Giraud. Giraud, en 20 secondes. Pouvez-vous nous exprimer votre point de vue? Je vais aller avec Boris. Boris, c'est présent. Boris? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Très rapidement. Bonjour. Très important dans la rencontre, c'est le ministère de la Santé au Québec. Puisque ça vient de eux, toute cette dynamique, c'est sûr que ça vient de très haut. Puis là, c'est comme, OK, on a de la place là, on voit mettre 200 personnes, 200 lits. 200 lits, ça crée un pont d'attraction énorme qui crée peut-être 500 personnes autour. Et donc, moi, je dirais 200 lits, pas dans ma cour, 50, oui. Je sais qu'il manque des espaces, mais je veux dire, est-ce que c'est moi qui dois porter ça sur mes épaules? Est-ce que c'est les gens autour qui doit porter ça sur mes épaules? Et si le, juste une dernière chose, si l'hôtel-lieu doit rester, est-ce qu'il y a des aménagements prévus aux alentours, à l'extérieur? Parce que tant que le parc, évidemment, c'est agréable. Il y a une fontaine, il y a des arbres. Moi, je suis allé directement là-bas, à l'hôtel-lieu, j'habite à côté. Je veux dire, c'est un stationnement avec une tente, deux tables de pique-nique. C'est sûr que personne ne restait là. C'est évident, là. Il y a de l'espace, il y a des gazons, il y a des arbres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ça? Je n'ai pas la réponse, mais ce que je peux vous dire, c'est que… Je pourrais amorcer. Les oreilles grandes ouvertes, il y a… C'est Daniel Fleury qui peut amorcer une réponse. Madame Gramaison, non? Non, Madame Fleury va prendre la parole. On va la laisser prendre la parole. Je suis la PDGA à l'hôtel-lieu. Donc, et vous savez, quand on a quitté, quand les patients ont quitté en 2017, on a dit que c'est important… Boris, fermez votre micro qu'on entend, Madame Fleury, parce qu'il y a des… Oui, parce que je m'entends en écoutant. Merci de tout le monde de fermer le micro, Madame Fleury. Alors, quand on a quitté l'hôtel-lieu en 2017 avec les patients, là, c'est bien sûr, nous, on est restés pour des cliniques. Ce qu'on disait, c'est important de garder une mission de santé et de services sociaux à l'hôtel-lieu. Bon, comme ça s'est produit. Moi, en tout cas, soyez sûr que je vais monter jusqu'au bureau du ministre pour parler de… Parce que le message est très clair, là, que vous ne pouvez plus tolérer ça de cette façon-là. Mais là, c'est juste projeter le bébé avec l'eau du bain. Parce qu'il y a quand même de belles choses qui sont sorties de ce projet-là. Mais vous, vous autres, vous vivez vraiment les… plus que des inconvénients, là, c'est difficile. Pour ce qui est du terrain, vous savez, le jardin des sœurs qui est derrière, qui est magnifique. Le jardin appartient à la ville. Maintenant, ce n'est plus les religieuses, alors on pourra toujours discuter. Puis, je regardais justement ça il y a quelques jours. Si on était capable d'aménager des choses, des espaces agréables, où on n'arrivera jamais à faire… Parce qu'il faut que je garde des espaces de stationnement. Parce qu'on a encore des patients qui viennent. Mais on est certainement capable d'aménager quelque chose. Alors, avec le CIUSSS, l'équipe régionale, on va regarder ça. Avec la ville, on va discuter. Puis, bien sûr, avec OBM et émission Bon Accueil. Mais on va essayer de faire quelque chose pour les garder plus sur le terrain. Mais nettement, vous avez… Votre message, il est clair. Il faut regarder maintenant ensemble à trouver des solutions. Puis, quand je dis ensemble, là, oui, avec vous, mais beaucoup entre nous pour trouver des alternatives. Mais enlever les irritants. Parce qu'il y a des choses que ce sont les résidents qui sont à l'Hôtel-Dieu. Puis, il y en a d'autres parce que leur présence en attire d'autres. Et c'est ça, là, qui est… Vous savez, quand vous dites le premier du mois, oups! Donc, on a des choses à travailler dans ce sens-là. Alors, pour moi, vous savez, nous, notre responsabilité, c'est la sécurité, les agents de sécurité sur le terrain de l'Hôtel-Dieu. Parce qu'on ne peut pas aller. Puis, la bâtisse, mais sachez qu'on va… En tout cas, pour ma part, là, ça va se rendre directement au bureau du ministre pour qu'on discute des alternatives. Puis, je pense que ni au BM et Mission Bon Accueil, s'il y avait moins de 186, ce n'était pas leur choix. Ça va leur choix. Plus c'est gros, plus c'est difficile, alors on va le faire. C'est important de prendre cette parole-là. Je pense que ça résonne chez les gens qui sont avec nous. Puis, les gens sont intéressés. Ils sont encore presque 80 à être là. Je prends une dernière intervention. Merci, Mme Fleury. Lorraine, Mathieu, vous avez l'occasion de prendre la parole pour une dernière intervention citoyenne. Oui, bonsoir. Je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit. Bravo pour ce que vous faites déjà. Moi, j'habite la coopérative d'Aventure, comme plusieurs personnes présentes ce soir sur ce site. Et notre site est adjacent au parc. Donc, peut-être que M. Marc-Antoine Lessard a des gens qui font du ménage au parc deux fois par jour. Mais ils ne viennent pas faire le ménage sur notre parking autour des arbres où on ramasse des excréments tous les jours ou des itinérants à force de bois, qui ont envie d'uriner, bien sûr, viennent uriner à la coop parce qu'on est juste à côté, dans notre allée communautaire, sur notre terrain. Mme Lorraine, je vous entends. Ça rejoint beaucoup ce que Charles disait du Royal Urbain. On a entendu la préoccupation. De faire un plus grand effort pour le ménage. Et entre autres, le balai de la ville ne passe plus depuis, sur Soël et sur Clark, entre Dépeint et Saint-Culbert, depuis que la rue est bouchée au bout. Donc, si en plus, on n'a pas le balai pour faire le ménage, ça ne peut qu'exacerber davantage la situation. OK. Merci, Lorraine. Marc-Antoine, est-ce que vous avez des équipes qui travaillent en manuel? C'est-tu possible d'envisager ça? Nous, on a des équipes qui travaillent sur la portion de la voirie. On ne va pas, nous, sur le milieu des privatifs. Donc, on ne va pas sur les terrains de stationnement des gens. Il y a des équipes qui se font sur l'équipe du GIT. Donc, il y a des organismes qui sont gérés à l'interne, à l'arrondissement. On va redéployer leurs effectifs parce qu'on se rend compte que c'est des problématiques. Il faut se rendre compte que c'est des itinérants. Donc, les gens se déplacent continuellement. On sait qu'il y a une problématique sur Seine-sur-Bain. On sait que c'est les mêmes gens qu'on va retrouver aussi sur le point de Clark, dont nos gens les voient. Moi, la place, le parc de Ventures, c'est assez nouveau que j'ai appris qu'il arrivait là. C'était plus au point de Milton Park. On avait concentré nos efforts. Fait que là, on va devoir redéployer les effectifs. Donc, moi, je vous dis, demain, on devrait déjà avoir le plan d'action. Jeudi, on rencontre les effectifs pour mettre ça en vente déjà au début de la semaine prochaine. Donc, c'était déjà en marche. Mais il faut comprendre que moi, je ne peux pas aller sur des terrains privés. Tout ce qui est vous, vous êtes à l'adresse. Vous êtes sur quelle rue exactement, madame? Vous êtes sur quelle adresse? Moi, je suis sur Soël et Clark. Et le parc de Ventures se termine sur notre stationnement, qui est un stationnement communautaire aussi. Oui, que je... Marc-André, tu as une bonne idée. C'est où? Je suis sur le suivi. Je vais parler avec les gens des parcs, les gens des parcs qui s'occupent de cet endroit-là. Je vais leur parler. Bon. Bon, très bien. Puis, je pense que ça va être apprécié. Merci. C'est le moment où on doit terminer notre soirée, notre séance d'information. Comme modérateur, vous m'avez impressionné par votre capacité d'ouvrir un dialogue franc, en restant courtois et respectueux. On a pu se dire les vraies affaires. Je pense que c'est ça que tout le monde voulait. L'arrondissement au premier chef qui a pris l'initiative d'ouvrir le dialogue avec vous, de créer cette rencontre-là. Merci. Ça a été un échange important, fructueux. Ça termine notre session pour ce soir. Vos questions, s'il en reste, vont pouvoir être adressées à l'adresse suivante, développementssocial.pmr.ca. On vous l'a transmise un peu plus tôt. Peut-être, Geneviève, si tu peux la rajouter dans le chat. Développementssocial.pmr. Ça va mal si je ne le prononce pas comme il faut. Vous ne trouverez pas le bon courriel. Alors, je reprends. Développementssocial.pmr.montréal.ca. Geneviève va essayer de nous mettre ça dans le petit chat. Vous utilisez l'adresse en tout temps pour communiquer avec le plateau Mont-Royal. Il y a un sondage maison qui va vous attacher au cours des prochains jours. On aimerait vraiment que vous preniez deux minutes pour nous donner un peu votre état de satisfaction par rapport à notre rencontre. Ça va prendre deux minutes, mais ça va faire toute la différence. Il y aura peut-être, certainement, des suivis. Donc, on pourra s'ajuster. Puis, je vous l'ai dit, ça ne sera pas parfait. On peut juste s'améliorer. Mais avant de vous laisser, petite mention spéciale à mes collègues du plateau. On n'aurait jamais pu tenir la rencontre sans leur aide. Elisabeth Sabourin, chef de section développement social. Merci, Elisabeth. Muriel Duram-Bella, agente en recherche de cohabitation sociale. Loris Bourret, en intervenante de Loisirs, toujours au plateau Mont-Royal. Tina Tran, qui a eu quelques échanges avec moi pour m'aider à faire l'animation. Merci, Tina, pour tout ton travail. Geneviève Allard, qui a de temps en temps rajouté des éléments au chat, qui était là en tout temps pour nous soutenir. Merci beaucoup, Geneviève. Bravo pour nos intervenants, pour tout le monde qui a pris la parole aujourd'hui. Au nom de l'équipe, je vous en remercie. Peut-être que je m'aventurerais à demander à Maëlla Villain, Maëva Villain. Écoutez, rien de plus vraiment à rajouter. Merci à tout le monde pour votre participation. Puis, je pense que c'était vraiment une rencontre nécessaire. Donc, je suis contente qu'on ait pu l'organiser rapidement pour vous entendre et mesurer la gravité de ce que vous vivez, tant en termes de sécurité que de salubrité. Donc, on en prend bonne note et on va travailler activement pour apporter des solutions à ces problèmes-là. Voilà. À tous, à toutes. Maëlla Villain, bonne fin de soirée. Merci. Merci.